bonjour bienvenue chez fico je suis grégory prouveau je suis expert comptable je suis commissaire aux comptes et j'ai la chance d'être le président du cabinet expertise comptable fico qui compte aujourd'hui 35 collaborateurs et qui est installé à paris en île de france bienvenue ici dans notre dernière agence qui est aux 16 rues du pont neuf dans le premier arrondissement à paris et nous accompagnons aujourd'hui entre 700 800 entrepreneurs sur toutes leurs problématiques qui concerne bien sûr la fiscalité la comptabilité le juridique le social la finance d'une manière générale mais aussi l'immobilier l'investissement qui est l'un de mes chevaux de bataille aujourd'hui j'apprécie particulièrement partager mes conseils aux entrepreneurs les stimuler pour qu'ils puissent comme je le fais à titre personnel investir à leur tour dans l'immobilier utiliser leur capacité d'emprunt en tant qu'entrepreneur pour investir dans l'immobilier mais nous accompagnons également un grand nombre de particuliers qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier nous faisons une étude avec eux pour les aider aussi à obtenir du financement et à réaliser tous leurs projets immobiliers à titre personnel après avoir acheté d'abord ma résidence principale que j'ai ensuite revendu pour pouvoir bénéficier d'un apport et financer le rachat de mon entreprise de mon cabinet d'expertise comptable fico voilà sept ans depuis j'utilise la capacité d'emprunt et le financement que je peux avoir grâce à mon entreprise pour faire des investissements immobiliers à titre professionnel pour héberger mes équipes comme ici et aujourd'hui nous comptons près de 600 m² de bureaux répartis à paris principalement et un peu en de france j'apprécie particulièrement rencontrer les entrepreneurs les investisseurs et leur partager mes meilleurs conseils que ce soit sur youtube vous pouvez me retrouver en tapant mon nom ou en vous rencontrant régulièrement lors d'événements et en tout cas j'adore vraiment partager tous mes meilleurs conseils toute mon expérience pour stimuler aussi la volonté d'investir dans l'immobilier aujourd'hui salut à toutes salut à tous ravi de vous retrouver ce soir surprise surprise ça fait ça fait quasiment un mois un mois que nous n'avons pas fait de live ensemble et j'ai voulu en faire un le jour j'ai pas pu et donc je me rattrape ce soir et c'est pas du tout prévu donc j'espère que c'est une bonne surprise pour vous en tout cas je suis content de vous retrouver je suis vraiment ravi de vous retrouver entre temps qu'est ce qui s'est passé il s'est passé pas mal de petites choses vous pouvez le voir je me suis coupé les cheveux c'est un peu moins catastrophique mais j'espère que pour vous de votre côté il s'est passé plein de belles choses que tout va bien que vous êtes en forme en tout cas je suis vraiment je suis encore une fois je répète je suis vraiment très content de vous retrouver ce soir en direct je sais pas du tout ce que ça va donner ce soir si on va être nombreux ou pas la dernière fois vous avez fait chauffer les pouces bleus vous avez fait chauffer rappelez vous le chat rappelez vous c'était terrible et je suis j'espère que vous serez aussi en forme ce soir je vois que vous commencez à vous connecter ça fait plaisir salut guillaume salut crew les fidèles toujours ça eu shahid bah oui merci pour le message justement shahid des vidéos me manque j'espère que ça va oui ça va très très bien il n'y a pas de souci j'ai fait beaucoup beaucoup de travail pour vous j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos beaucoup de contenu que je n'ai pas encore diffusé et donc ça voilà c'est pour ça que j'étais pas tout à fait là il y a eu pas mal de boulot aussi tant mieux il ya du travail et je suis content de vous retrouver ce soir et je vais revenir régulièrement ça y est c'est parti c'est reparti et je vois que vous êtes de plus nombreux vous connecter tout de suite ça fait vraiment plaisir salut van oui vent à zoukou marc toujours fidèle au poste salut margot salut karine bonsoir karine salut jamel salut diane moi ce que je vous propose c'est de passer une heure ensemble en live comme à chaque fois et pour que je puisse répondre à toutes vos questions vous avez dû en accumuler une tonne depuis la dernière fois depuis le dernier mois depuis le mois qui s'est écoulé une tonne de questions donc lâchez vous je vais essayer d'être hyper efficace pour répondre à tout le monde on va passer une heure ensemble ou un petit chouïa plus aller si vous êtes en forme si vous êtes nombreux et si vous avez plein de questions moi je suis là à votre disposition salut antoine bon je vois vous saluer entre vous ça fait plaisir salut jean claude federico ça fait plaisir vraiment de vous vous retrouver ce soir ce que je vous propose vraiment c'est allez-y bombardez moi de toutes vos questions qui concerne l'entrepreneuriat qui concerne l'investissement immobilier j'ai vu j'ai mis une nouvelle petite vidéo en intro je sais pas si vous en avez profité de moi ce que vous en pensez également et puis si vous êtes nouveau ce soir si vous découvrez le live ce soir pour la première fois n'hésitez pas à vous présenter si vous êtes entrepreneur si vous êtes futur si vous êtes expert comptable si vous êtes futur expert comptable si vous êtes investisseur immobilier et bien c'est que vous êtes au bon endroit puisque je suis là pour répondre à toutes vos questions qui concernent ces sujets donc si vous êtes nouveau n'hésitez pas à faire un petit coucou laissez nous votre prénom et dit tout ce que vous faites dans la vie parce que moi ça m'intéresse de savoir qui est là ce soir pour que je puisse aussi apporter des réponses qui correspondent à vos problématiques à vos questions on est déjà une vingtaine en live ça fait vraiment plaisir d'ailleurs je vous remercie on a passé la barre des 14000 abonnés ce soir 14000 enfin pas ce soir on l'a passé il ya je crois que c'était ce week-end les 14000 abonnés c'est quand même c'est quand même dingue bientôt les quinze mille d'ailleurs pour tout vous dire dans deux mois à peine moins le 17 mai ça sera mon anniversaire le 17 mai je fêterai mais attention coup de vieux mais 40 ans et ça serait chouette qu'on passe cette part des quinze mille d'ici les d'ici deux mois je pense que c'est complètement jouable donc sur tout ce que vous pouvez commencer à faire avant de poser toutes vos questions eh bien c'est d'aller faire la petite la petite flèche partagée et d'aller envoyer le lien à tous vos contacts je suis en train de le faire en même temps sur facebook sur twitter si leur linkedin pour que vous collez plus de monde qui nous rejoignent qui nous rejoignent ce soir en direct donc je le mets en direct rejoignez nous hop je vous laisse en faire de même en attendant posez moi vos questions je reviens dans le chat juste après rejoignez nous en live maintenant up je le mets sur facebook vous pouvez me rejoindre sur facebook vous pouvez me rejoindre sur instagram alors j'ai deux comptes 1 mais allez voir le compte qui n'est pas professionnel allez voir mon compte perso c'est là que j'ai publié le plus de choses pouvez me rejoindre sur linkedin aussi n'hésitez pas c'est fait pour ça pour qu'on puisse échanger bon voilà top c'est parti allez ça fait plaisir de voir toutes ces questions alors je me présente très brièvement je vous explique un petit peu le déroulé de la de la de la soirée comme pour ceux qui nous découvrent alors petite introduction donc je m'appelle grégory prouveau je suis expert comptable je suis commissaire aux comptes il est marqué là haut alors ce qui est marqué là haut et bah c'est un mensonge je fais moins de vidéos en ce moment mais à la base j'essaie de reprendre le rythme et bien je fais une vidéo le mardi jeu que je partage une vidéo le vendredi et puis je suis en live le samedi et là eh bien pas du tout on n'est pas samedi nous sommes jeudi soir et je suis en live je sais qu'en semaine vous êtes très nombreux également donc c'est pour ça peut-être que je vais changer basculer faire des live la semaine et moi ça me c'est pas pour mon rythme de vie c'est peut-être un peu plus simple aussi ça me permet d'être plus régulier voilà voilà un petit peu ce que je peux donc donc c'est une chaîne que j'ai créé il ya deux ans et demi destiné aux entrepreneurs aux futurs entrepreneurs aux experts comptables aux futurs experts comptables et d'ailleurs si vous êtes experts comptables ou futurs experts comptables faites moi un petit coucou et aux investisseurs immobiliers ou futurs investisseurs immobiliers pour que je réponds à toutes vos questions donc voilà aujourd'hui mon parcours c'est un petit peu ça en résumé je suis expert comptable commissaire aux comptes je suis directeur financier externalisé c'est à dire que j'interviens en tant que directeur financier à temps partiel dans les entreprises je suis aussi entrepreneur bien sûr parce que j'ai plusieurs sociétés j'ai aujourd'hui plus de plus de 40 collaborateurs je compte pas vraiment mais par exemple sur le cabinet fico on a fait 43 pays ou 44 pays je crois en sur le mois de février je suis investisseur immobilier donc c'est pour ça que j'ai envie de vous je vous partage et je me permets de vous partager mes expériences là dessus je suis formateur j'ai je lance le programme entrepreneur academy et la dernière fois pendant là vous aviez été 50 à vous inscrire pour bénéficier de la grosse remise c'est pas perdu ça arrive très vite normalement c'est peut-être ce week-end que je lance ça maintenant je vous ai fait beaucoup de contenu c'est pour ça que j'ai pas été trop là ces derniers temps j'ai beaucoup travaillé sur du contenu pour entrepreneurs academy pour vous partager vraiment du contenu à forte valeur ajoutée et puis je suis conférencier lorsque c'est possible voilà donc le sommaire de ce soir la présentation la voici ces questions réponses à gogo pendant une heure allez-y bombardez moi je verrai voir aussi si on a le temps de répondre à quelques commentaires que j'ai reçu sous les vidéos youtube et puis d'hiver c'est vous aussi qui inspirez un petit peu la thématique de la soirée on peut partir sur une thématique qui vous plaît si vous nous posez la question et si vous êtes nombreux à être intéressés par la question et si vous nous retrouvez pour la première fois va falloir s'abonner pour profiter clairement de bas de vraiment l'expérience qu'on vit ensemble et de rentrer dans cette communauté où eh bien il ya des vraies interactions et j'en suis vraiment très fier entre vous directement mais aussi j'essaye de d'apporter bien sûr donc c'est le moment de s'abonner si vous l'avez pas encore fait allez c'est parti l'habillage vous le connaissez c'est le 22e live déjà que nous faisons ensemble 22e live et ce n'est que le début j'ai envie de dire 22e live où je réponds à toutes vos questions en direct bienvenue chez moi dans mon petit salon mettez vous à l'aise également et c'est parti je retourne dans vos questions hop 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 beaucoup de commentaires déjà j'avais dit bonjour à tout le monde presque antoine salut à toi crew la chemise away elle est elle présente alors n'est pas loin si vous faites péter les 50 bas je la ressort et puis si vous faites péter les 50 et ben on refait 70% de remise à tous ceux qui s'inscrivent entrepreneurs academy ce soir je vous mets à d'ailleurs un lien ça vous empêche pas de laisser votre email tout de suite sur entrepreneurs academy hop attendez hop je me déconnecte parce que je suis sur mon profil en tant qu'admin vous pouvez aller laisser tout de suite votre email sur entrepreneurs academy ça ne coûte rien et en plus s'il ya 50 like 50 pouces bleus ce soir up 70% de remise comme à la dernière fois pour ceux qui s'inscrivent jusqu'à ce soir minuit allez donc je reprends vos questions la chemise hawaïenne crew elle est pas loin et je la porterai alors jean claude ça y est c'est parti les questions bombardez moi de questions s'il vous plaît petite question dès le début peut-on exercer la profession d'avocats et d'experts comptables en même temps waouh ça c'est ça c'est de l'ambition mais c'est top et bien je pense qu'on peut à condition qu'il n'y ait pas d'incompatibilité mais lorsque j'étais salarié dans l'entreprise j'étais salarié d'un institut pharmaceutique japonais à du côté de plutôt à la défense et bien le daf de la boîte était à la fois expert comptable et avocat donc on peut cumuler la double casquette alors il exerçait pas en tant qu'expert comptable il exerçait pas en tant qu'avocat puisqu'il était daf de l'entreprise mais je pense qu'on peut exercer les deux professions à condition que tu n'es pas d'incompatibilité sur les dossiers que tu vas traiter en tant qu'expert comptable autant qu'avocat c'est mon avis donc jean claude voilà si tu as l'ambition bravo champion top groupe challenge je te souhaite d'aller d'aller dépasser tes limites pour atteindre les deux diplômes obtenir les deux diplômes mais c'est clair que là ça sera une tête bien faite dans une tête bien faite alors rio rio show alors salut je pense que c'est la première fois que je te vois n'hésitez pas à vous présenter ainsi c'est la première fois présentez vous dites coucou qu'est ce que vous faites dans la vie et abonnez vous pour être vraiment dans la communauté donc salut que se passe-t-il lorsqu'on a fait une erreur sur une déclaration de tva y at il des pénalités alors lorsqu'il ya une déclaration de tva ou lorsque même la tva les remises en retard et bien il peut toujours y avoir une tolérance de la part de l'administration fiscale en tant qu'expert comptable on est là pour échanger avec l'administration fiscale et notamment bas obtenir des délais de paiement lorsque on n'a pas la possibilité de perce verser la tva ou obtenir une demande et une excuse demander une demandée à voilà une une tolérance à l'administration fiscale lorsqu'il ya un oubli de déclaration ou lorsqu'il ya en effet une erreur et l'erreur dont en plus il ya il peut y avoir une facilité d'échanger avec l'administration fiscale si l'erreur c'est toi qui t'en rends compte et qui la corrige par anticipation aucun souci sinon on corrige sur le mois suivant où on corrige dès qu'on peut corriger mais aucun souci en tant qu'expert comptable on a on a la chance d'avoir cette relation avec l'administration fiscale pour pouvoir faire passer les corrections ou les oublis et obtenir une tolérance de la part de l'administration fiscale salut à israel salut à toi bonsoir ahmed qu'est ce que tu penses de la logistique alors là c'est vaste la logistique en tant qu'activité j'imagine et bien j'accompagne pas mal entrepreneurs qui sont dans la logistique qui qui ont une flotte de camions par exemple et qui aujourd'hui font du e-commerce en transporte les marchandises qui qui se vendent de plus en plus en e-commerce et et ben je peux te dire que ça marche pas trop mal on obtient des financements pour qu'ils obtiennent plus de camions pour qu'ils puissent ça puisse suivre leur niveau d'activité qui se développe bien donc la logistique si c'est ça que tu veux dire si c'est à ça que tu penses dans ta question eh bien la logistique ça peut être un domaine d'activité porteur notamment grâce au e-commerce aujourd'hui vraiment c'est ce que je pense après ça va dépendre aussi ta capacité à aller trouver des clients trouver des partenaires avec qui bosser des plateformes mais oui vraiment tu peux t'en sortir et développer de belles activités aujourd'hui j'ai des clients dans une de mes agences qui développe vraiment fortement fortement leur activité et aujourd'hui je crois qu'ils ont une vingtaine de camions donc ça ça grandit assez vite je dirais qu'ils avaient ils en avaient encore quatre il ya un an et un an et demi deux ans et là ça s'est vraiment vraiment accéléré voilà donc quel du potentiel dans la logistique voilà dans le domaine en gros exact à med top azokumar monsieur j'ai une question je n'ai pas d'expert comptable j'ai déclaré moi même la tva ok pas de souci t'es pas obligé d'avoir un expert comptable mais pour l'exercice comptable j'ai besoin d'un expert comptable est ce que vous acceptez de faire l'exercice social alors que j'ai déclaré moi même la tva oui on peut le faire azokumar il ya aucun souci tu connais l'adresse pour nous contacter up je vous remets le lien pour ceux qui ne savent pas donc j'ai la chance en fait de diriger un cabinet d'expertise comptable et j'ai voilà je j'ai plus de 40 collaborateurs dans ce cabinet je vous mets le lien c'est le cabinet fico vous pouvez nous contacter il ya le petit formulaire là haut pour aller faire un devis en ligne et moi je reçois tout ça et on vous rappelle déjà 20 pouces bleus je vous rappelle que si on passe à 50 ce soir et bien tous ceux qui s'inscrivent à entrepreneurs academy auront 70% de remises alors si vous êtes déjà inscrit vous l'avez déjà mais ça me fera plaisir de que vous puissiez partager aussi ce lien est en tout cas que qui est plus de monde qui nous rejoignent dans la communauté donc entrepreneurs academy c'est mon programme de formation sur lequel j'ai encore une fois beaucoup travaillé durant les dernières dernières semaines c'est pour ça que j'étais un petit peu absent et c'est j'ai aussi fait beaucoup de contenu vidéo pour d'autres pro formateurs qui m'ont réclamé des vidéos du contenu donc si vous êtes dans cette situation là n'hésitez pas je peux vous partager aussi des vidéos que j'ai créé pour l'occasion du coup je vois que ça monte ça monte les pouces bleus continuer n'hésitez pas et partager dites à d'autres personnes que nous sommes en live comme ça il y aura toujours plus de monde et plus de pouces bleus et plus de chance d'avoir ces 70% pour ceux qui n'ont pas encore laissé leur email alors donc à zocumar voilà et pas les j'ai déclaré donc tu peux il ya aucun souci tu peux me contacter également margot 17 mai on pose une journée de congé on se fait méga fiesta les amis méga fiesta alors le 17 mai pour tout vous dire c'est pas la fiesta normalement pour les experts comptables parce qu'aujourd'hui officiellement c'est le dernier jour pour envoyer les liasses fiscales justement celle d'azou kumar ou ceux qui qui clôturent au 31 décembre ce sera le dernier jour pour envoyer la fiscale donc je peux vous dire que on va charbonné jusqu'à cette date là il y aura toujours du boulot parce qu'il y aura toujours des petits retardataires à nous envoyer les factures un petit peu tardivement donc on aura beaucoup de boulot mais comme le confinement se dessine est un peu comme chaque année finalement on a toujours un délai supplémentaire d'une quinzaine de jours donc on pourra reprendre notre journée de congé et faire une méga fiesta allez je vous invite tous au bureau aussi si si vous êtes si on le peut d'ailleurs si on peut se retrouver au bureau mais ça serait chouette toi de se faire un petit truc le 17 mai dans les bureaux à pont neuf avec vous il y aura sans doute mes salariés qui vont me faire un truc pour tout vous dire aujourd'hui on a fait un anniversaire on a fêté anniversaire d'elisa bon anniversaire à toi elisa et je pense que je vais passer je vais y passer aussi le 17 mai je pense qu'on va sur une jolie fête avec les équipes et ben écoutez ça me fera plaisir de vous retrouver j'annoncerai peut-être ça sur youtube pour que vous puissiez nous venir nous voir le 17 mai dans nos bureaux dans le premier arrondissement alors yvan ou yvan excuse moi yvan salut je suis gérant de société et je vais créer une holding je veux des conseils à la holding c'est une vraie thématique que j'adore j'ai fait plein de vidéos là dessus moi même j'ai l'allégé ma holding alors ce qui est intéressant yvan donne moi un peu plus d'informations dis moi pourquoi tu veux une holding qu'est ce que tu as comme projet pour que pour que je te guide un peu dans la création de ta holding j'ai besoin d'en savoir beaucoup plus parce que pour moi la holding c'est super c'est un super moyen d'aller développer un patrimoine c'est un super moyen d'aller faire des investissements mais attention il faut la créer le plus tard possible lorsque on en a vraiment besoin parce que ça aussi des frais donc donc le plus tard possible les gars vous êtes déjà à 31 pouces bleus j'avais dit 50 je suis trop trop généreux mais allez-y balancé des pouces bleus salut donc yvan demain un peu plus d'infos yvan sur ton projet savoir pourquoi tu voudrais une holding est ce que tu as des projets derrière 10 mois des projets pour je te dise un petit peu comment faire vincent salut à toi j'ai une question concernant comment évalue tu le niveau du dscg bah c'est un super diplôme le dscg alors pour ceux qui connaissent pas c'est un bac plus 5 c'est le diplôme qui précède le diplôme d'experts comptables d'experts comptables c'est 8 années d'études 8 années d'études et le dscg c'est le niveau bac plus 5 super diplôme pour pouvoir vraiment par contre si tu as le dscg vincent faut pas que tu t'arrêtes là faut que tu fasses ton stage d'expertise comptable et que tu ailles au bout tu as pas le choix tu auras fait vraiment le plus dur mais très très bon diplôme qui qui ont été de surtout demandé de l'analyse et du voilà de l'analyse d'information et de la restitution de l'information donc excellent diplôme vincent top il ya bris qui est là c'est toi bris qui met des pouces bleus alors attendez je reviens un petit peu lâcher j'ai scrollé un peu trop vite antoine quels sont les avantages de créer une scie pour investissement immobilier merci pour tes lives enrichissant je débute en cabinet comptable depuis un mois première expérience beaucoup encore à prendre alors antoine c'est très dur en effet le début quand tu arrives dans un cabinet expertise comptable il y a beaucoup à prendre donc accroche toi alors la sci déjà il ya deux formes de essai enfin la sci c'est une forme de société société civile immobilière il existe le régime impôts sur le revenu et impôts sur les sociétés et puis il ya des options aussi en matière de tva si on est soumis ou pas à tva donc la sci c'est très très vaste vaste sujet aujourd'hui moi j'ai trois sci je crois oui j'en ai trois trois essais pour divers investissements immobiliers et les trois sont soumises à l'impôt sur les sociétés parce que je les ai intégrés dans un dans un groupe alors on en parle avec vincent juste au dessus pardon pas vincent avec yvan sur la holding j'ai ma holding tout en haut pour ceux qui le découvrent j'ai ma holding en haut j'ai ma société d'exploitation ma holding détient 100% de ma société d'exploitation et puis j'ai mes scie qui sont détenus à 95% par ma holding à 5% par mois directement donc si vous avez des sci quoi qu'il arrive il faut toujours deux associés deux associés et j'ai besoin antonne que tu m'en dise plus sur tes projets parce que derrière ce que je veux te donner comme conseil c'est de savoir quel type de essai il te faut s'il faut que ce soit une essai soumise à l'ier soumise à liesse avec ou sans tva moi si je peux partager mon ma situation j'ai donc des sci soumise à l'impôt sur les sociétés qui entre dans un périmètre d'intégration et dans lequel je fais une intégration fiscale c'est à dire que l'intégration fiscale c'est quand une fois pour ceux qui découvrent c'est que je calcule donc j'ai trois on va dire qu'on va on va on va résumer en disant que j'ai une seule et si je joue ma smile ma holding est en haut elle est soumise à l'impôt sur les sociétés en dessous j'ai une société d'exploitation mon cabinet d'exploitation comptable fico qui est soumis à l'impôt sur les sociétés également et puis j'ai ma scie qui est détenu par ma holding et par mois et qui est là aussi soumis à impôts sur les sociétés donc si j'ai trois sociétés et ces trois sociétés je vais les faire rentrer dans un périmètre d'intégration fiscale grâce à ça plutôt que de calculer de l'impôt alors plein pot de l'impôt sur les bénéfices au taux de 15% jusqu'à 38 mille 120 euros de bénéfices et au delà c'est 26 et demi donc au lieu de payer plein pot de l'impôt dans ma holding plein pot de l'impôt dans ma société d'exploitation cabinet fico et pas d'impôt dans ma scie soumise à liesse pourquoi parce que eh bien j'ai pu y intégrer plein de charges les frais d'acquisition les frais de notaire les droits d'enregistrement les et l'amortissement les travaux que j'ai fait passer et l'amortissement du bien immobilier lui-même donc j'ai créé plein de charges et donc j'ai rendu cette société déficitaire aujourd'hui à être déficitaire mais c'est pas grave parce que ce déficit il va venir compenser le bénéfice des sociétés bénéficiaires et au lieu de payer plein pot de la peau partout eh bien je vais venir compenser les déficits par les aider par les bénéfices par les déficits et du coup je vais payer beaucoup moins d'impôts sur les sociétés au global dans mon groupe donc ça c'est le mécanisme que je peux faire grâce à la société civile immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés un impôt sur le revenu il ya d'autres avantages mais il ya d'autres inconvénients là j'ai pas parlé d'inconvénients sur la scie soumise à liesse mais en fait je pourrais en faire vraiment une vidéo vraiment je pourrais en faire une vidéo à temps bas complète et d'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai prévu dans le programme dans mon programme de formation entrepreneurs academy dans lequel je vraiment je vous invite à aller laisser votre email pour que vous puissiez savoir d'avoir eu le lancement il ya une partie qui est gratuite donc ça c'est top pour ceux qui veulent se lancer notamment dans l'entrepreneuriat et puis il ya une partie qui sera payante parce que là je vais en parler je vais parler de beaucoup plus de choses beaucoup plus poussé je vais même faire je fais même intervenir des experts connus reconnus dans leur domaine de différents domaines d'activité mais qui tourne toujours en tour de l'entrepreneuriat et du développement de patrimoine voilà donc je parle beaucoup excusez moi antoine donne moi un peu plus d'infos sur ton son projet pour que je te puisse te dire un peu plus d'éléments également alors donc à made que penses-tu du métier d'ingénieur logistique alors je le connais pas spécialement mais je sais qu'il ya du boulot dans la logistique ça c'est clair à made aucun souci je comme je rentre un peu plus dans le détail au dessus salut calois bonsoir ça fait plaisir de vous revoir salut pierre est ce que tu t'occupes d'agriculteurs de start up suis tu leurs ambitions oui j'ai des agriculteurs en vérité j'en ai un seul même si je suis à paris on compte les vaches on compte les vaches les on compte voilà les contre les vaches leur situation on compte aussi les chevaux parce qu'ils ont des chevaux de course il ya différents niveaux de voilà s'ils sont prêts à courir s'ils sont en train de courir aussi sont juste là pour la reproduction ou s'ils sont juste là dans les champs oui qui partent à pour faire de la viande bref je fais en effet j'ai des deux un dossier en agriculture donc je sais faire en tout cas c'est de l'élevage et les start up j'en ai quelques-unes c'est pas ce que je préfère j'ai souvent été déçu par les start up mais je sais accompagner jusqu'à un certain niveau les start up donc pierre n'hésite pas il ya le lien cabinet thierry fico dans le chat pour en tout cas voir pour qu'on puisse échanger et faire un rendez vous ensemble alors d'ailleurs j'en profite j'ai beaucoup beaucoup de rendez vous oh là là les amis on est passé à 50 j'aime punaise qu'est ce que vous êtes fortiche les gars 50 j'aime déjà fait combien de temps qu'on ensemble en 24 minutes en 24 minutes alors que j'ai laissé la story enfin j'ai laissé surtout l'intro qui doit durer déjà deux minutes en 24 minutes et déjà 50 j'aime et c'est pas fini va continuer les amis continuer rajouter des j'aime et quand on sera à 60 allez allez ouais 70 j'aime ceux qui s'inscriront entrepreneurs academy qui prendront le forfait d'inscription à patrimoine academy j'offrirai une heure à tous ceux qui sont dans le programme j'offrirai une heure qui auront payé le programme j'offrirai une heure ensemble pour parler tout à deux de votre de vos projets entrepreneuriaux de vos projets d'investissement donc si vous faites 70 j'aime et que vous avez vous êtes déjà inscrit vous vous êtes inscrit jusqu'à ce soir en tout cas vous avez laissé votre email jusqu'à ce soir sur entrepreneur academy et que derrière vous rentrez dans le programme j'offrirai une heure d'accompagnement ensemble en direct une heure à passer minimum ensemble à les 70 j'aime en plus des 70% de remise allez soyons fous soyons fous et ça continue de monter allez je continue pas parce que là je me disperse un petit peu donc oui j'accompagne les agriculteurs pierre et les start up alors chaïd est ce vrai qu'on ne peut pas être expert comptable et marchand de biens j'ai vu que non pourquoi c'est faux chaïd tu peux faire les deux tu peux être expert comptable jeu et tu peux être marchand bien je peux tout à fait être marchand de biens aujourd'hui si je le souhaite je suis pas pour l'instant mais pourquoi pas le jour venu en tout cas je peux tout à fait être expert comptable et marchand de biens à condition comme toujours on peut exercer plusieurs activités en tant qu'expert comptable comme toujours à condition qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre ce métier d'expert comptable et les activités que je peux avoir autour jean claude merci à toi pour la réponse c'est cool top merci jean claude ben zou salut ben zou ça fait plaisir de te revoir j'ai vu ton petit message je te réponds tout à l'heure garantie en tout cas j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir se faire un petit verre bientôt ben zou alors patricia à patricia ça fait plaisir de te revoir également bonsoir grégory bonsoir à tous contente de retrouver les live moi aussi je suis vraiment content de vous retrouver merci beaucoup pour votre soutien vous êtes quasiment 40 ans live ça fait vraiment plaisir c'était pas du tout prévu je l'ai pas annoncé mais je vois que vous êtes fidèle au poste vraiment ça fait plaisir kaoula alors quand est ce que la formation sera en ligne trop hâte merci kaoula et bien si je bosse bien encore ce week-end la formation est en ligne disponible pour vous kaoula pour tous pour vous tous avec ses 70% de remise c'est qui est garanti pour ceux qui s'inscrivent jusqu'à midi ce soir et si on atteint les 70 j'aime ils n'ont plus beaucoup déjà eh bien je mettrai une heure une heure offerte à passer ensemble au téléphone ou en présentiel si vous venez au bureau ça me fera plaisir également alors crew bon je vais mettre une vingtaine de pouces à c'est toi crew je faire ça fera avancer pour la chemise voilà tu vois la chemise il faut déjà la portée quoi on est déjà plus que 50 bon on voulait que je mette la chemise dites moi si vous voulez que je mette la chemise dites moi oui chemise oui chemise si vous voulez que je la porte et je vais la chercher débit salut débit bonsoir je suis nouvelle oui c'est ce qui me semblait bienvenue à toi débit est ravi de participer au live en pleine négociation pour un rachat d'entreprise génial débit excellent est ce que débit tu as fait le nécessaire pour bien étudier l'opportunité de racheter une entreprise dis moi quel type d'activité tu souhaites racheter j'ai moi même racheter mon entreprise il ya sept ans déjà quasiment sept ans ce sera en juin et je regrette pas ça m'a fait gagner à mon avis dix ans dans mon job parce que j'ai racheté une entreprise où il y avait dix collaborateurs c'était cabine et fico aujourd'hui on est 44 on va dire 44 grosso modo et je regrette pas ça m'a fait gagner dix ans on est passé d'un million cinq de chiffre d'affaires à quasiment 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et en plus de jeudi dix ans mais je serai même je sais même pas si j'aurais été capable en partant de zéro d'atteindre un million cinq de chiffre d'affaires en dix ans voilà donc là on a vraiment gagné du temps donc débit c'est une super aventure d'acheter ton entreprise mesure bien les risques fait toi accompagner par un expert compta par un avocat bien sûr pour bien évaluer l'entreprise et bien rédiger les contrats mais c'est excellent dit de nous en partage nous un peu plus d'informations là dessus je crois que j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur sur le rachat d'entreprise en tout cas c'est également dans le programme de formation entrepreneur academy bris salut bris fait plaisir de te revoir ça faisait longtemps salut louis aïe 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 fait plaisir salut simon bonsoir monsieur je suis à la recherche d'un stage en première année de décès je suis en contact avec monsieur stéphane gros spécialisé dans l'expertise comptable culturel je ne connais pas stéphane auriez vous des connaissances dans ce domaine alors je sais que j'ai un ancien employeur s'appelle gmba et qui ont situé intéressé par les par le culturel personnellement j'en ai pas beaucoup donc c'est pour ça que je t'oriente plutôt vers le cabinet gmba qui est dans le on dans le 20e arrondissement à paris cité à paris simon voilà ils ils ont un secteur un département culturel donc tu peux les contacter tu peux même dire que tu les contacts de ma part on sait jamais ça peut peut-être aider tu dis que j'étais ancien collaborateur de gmba gmba et et voilà ça sera bien je les salue enfin je salue ce que qui me connaissent chez gmba on sait jamais des connaissances deux semaines voilà bon moi j'en ai pas spécialement des connaissances mais en tout cas je te partage les connaissances physiques que je connais louis bonsoir grégory je suis expert comptable stagiaire j'ai déjà assisté à tes lives et je te remercie pour tes réponses merci louis mais merci pour ta présence et ta régularité top n'hésitez pas à vos questions alors margot pas de moment de convivialité dans les bureaux non c'est vrai on avait les masques jusqu'à boire la coupe de champagne en début de bouteille et puis on avait un joli gâteau donc on a retiré les masses pour profiter de tout ça mais on était on était une quinzaine pour ce pour cet anniversaire tout le monde n'est pas là malheureusement malheureusement donc louis je me pose une question pourquoi tant de cabinets sont désorganisés avec un turnover important aucune gestion de planning communication faible dirigeant non impliqué bah oui c'est une catastrophe c'est une catastrophe je suis bien d'accord louis c'est une vraie catastrophe je l'ai beaucoup vécu aussi je l'ai beaucoup subi donc bah oui et j'essaie pour moi j'essaye de pas renouveler les erreurs que j'ai pu subir en tout cas en tout cas là un des exemples qui fait que je m'en sors pas trop mal et j'espère que c'est le cas c'est que j'ai pas de turnover dans mes équipes vraiment j'ai pas de turnover dans mes équipes l'ancienneté dans mon cabinet je l'avais calculé l'année dernière c'était j'ai un petit doute mais c'était quasiment 15 ans d'ancienneté moyen alors non je pense que je parce que j'ai des nouvelles entrées qui sont beaucoup d'embauches qui se sont faites on va dire c'était une dizaine d'années une dizaine d'années d'ancienneté au cabinet ce qui est beau et l'âge moyen c'était mon âge pile poil alors ça c'est peut-être un peu rajeuni parce que j'ai eu des recrues mais en tout cas j'ai pas de turnover j'ai pas de turnover dans mon cabinet ça fait plaisir pourvu que ça dure en tout cas mais c'est vrai que le management dans les cabinets expertise comptables c'est assez catastrophique on est nous sommes des très mauvais manager très mauvais communiquant on essaie de s'en essaie de se laisser de s'améliorer en tout cas moi j'aime bien communiquer j'essaye de manager mais je suis pas parfait non plus à mon niveau en délit alors ouais kaoula grégory pour acheter un appartement tu conseils de créer une scie une holding ou autre alors la holding c'est si tu as d'autres entreprises si tu as que juste un appartement à acheter je te ferai jamais créer une holding aucun intérêt parce que derrière ça va t'engager d'autres frais pour la gérer la holding ensuite pour acheter un appartement dis moi à quoi va servir cet appartement est ce que c'est d'une résidence principale ou est ce que c'est un investissement quel type d'investissement ça va être est ce que ça va de la location meublée ou de la location nue tout ça c'est important et dix mois comment tu vas le financer est ce que tu as besoin d'avoir plusieurs associés ou non parce qu'aujourd'hui si tu dois investir en immobilier à titre personnel je te dirais de ne pas le faire à travers de la sti je te dirais de le faire à travers la location meublée non professionnelle super dispositif fiscal beaucoup 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 d'avantages et donc c'est pour ça que la essaye peut-être mais là de côté en plus ça coûtera moins cher j'accompagne beaucoup d'investisseurs immobiliers est vraiment moi je les pousse je les pousse à faire du lmnp maintenant s'ils ont une société et qu'ils ont une capacité d'emprunt grâce à la société voilà la scie ça peut être utile et si soumise à liesse pour faire le même dispositif le même montage que j'ai pu créer mais tenez moi des pouces bleus si vous voulez dans les bloqués à 56 1 si vous voulez que je passe une heure avec vous pour ceux qui laissent leur email sur entrepreneurs academy ce soir et qui s'inscrivent au programme il faut atteindre les 70 j'aime là lorsque l'on sera alors pendant qu'on est ensemble donc pour ça pour aider à avoir 70 j'aime et ben déjà pouces bleus mettez vous des pouces bleus et puis derrière aussi à les partager sur les réseaux sociaux il ya la petite flèche partager sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes nous rejoignent et qu'on monte et qu'on monte dans ces pouces bleus et qu'on atteint les 70 on est déjà à 58 c'est magnifique bravo à vous et merci pour cette reconnaissance alors je reprends les questions donc louis oui je suis vraiment désolé pour la mauvaise je revois ton message yvan je alors j'investis avec des dix avec mes dividendes dans une scie ok donc tu as déjà une société mais attention qui va être associé du coup de sa scie moi je veux pas que ce soit la société d'exploitation qui c'est déjà une société je veux pas que ce soit la société d'exploitation qui détiennent des parts dans une essai je veux pas ça pour moi c'est pas un bon dispositif un pont un bon une bonne formule juridique parce que derrière ton activité à la pas pour vocation d'entreprise à la pas pour vocation de détenir des participations d'autant plus que si à travers ta société on touche de notre tête on touche du bois je te le souhaite pas mais si elle traite à société du contracte des dettes et bien tu et que tu peux pas les rembourser et bien ça voudrait dire qu'ils viendraient taper dans ton investissement immobilier dans les parcs que tu détiendras la scie pour revendre ce bien et et toucher les fruits de cette vente pour ensuite rembourser ses lettres moi je veux pas ça je veux que tu te protèges tu es bien que je veux pas que tu mettes tous les oeufs dans le même panier donc si en effet si tu veux utiliser c'était une société d'exploitation et que tu veux utiliser cette trésorerie cette capacité d'emprunt les dividendes à faire un investissement en immobilier en effet cette fois ci holding pour faire circuler la trésorerie de ta société d'exploitation vers ta holding et ensuite faire redescendre la trésorerie de ta holding vers ta société civile immobilière pour avoir un apport pour convaincre les banques et puis pour permettre le financement de ce projet ça le valide là je suis d'accord jean claude alors encore une question un jeune diplômé du deck un peu trop scrollé je remonte un petit peu voilà il ya beaucoup de beaucoup de commentaires c'est le plaisir alors jean claude pardon encore une question je un jeune diplômé du deck donc du diplôme d'expert comptable qui s'associe dans un cabinet où il a fait son siège son stage comment se fixe sa rémunération selon toi alors ça déjà ça va être un peu une négo avec avec ton employeur avec tes futurs associés mais il faut que tu aies une rémunération suffisante qui te permettent aussi de rembourser le crédit qui va souscrire pour acheter les parts donc ils y ont aussi un intérêt à ce que tu puisses être suffisamment rémunéré pour racheter leurs propres parts et est aussi de cadenasser dans le cabinet finalement parce que c'est un petit peu ça peut être ça dépend le nombre de parts que tu rachètes et ça dépend la dimension du cabinet dans lequel tu évolues aujourd'hui mais attention si tu dans un gros cabinet qui te cède 1 2 3 4 5 pour son départ c'est aussi une manière de te tenir fidèle au sein du cabinet c'est une récompense 1 bien sûr mais c'est aussi une manière de te garder fidèle au poste au sein du cabinet voilà donc ils ont tout intérêt à te verser une rémunération qui te permettent d'aller rembourser les crédits qui te permet justement de racheter les parts que tu qui sont prêts à te filmer à te céder voilà donc tout ça sera adapté il ya aucun souci mais parle en directement avec tes futurs associés si c'est déjà un sujet qui est qui est chaud mais j'en ai beaucoup d'amis experts comptables qui sont passés par là bon ils sont pas tous restés en cabinet ils ont finalement cédé leur part parce qu'ils ont eu d'autres projets ils ont été débauchés par des par des clients et sont devenus daf de belles sociétés que tout le monde connaît tout le monde voit les pubs à la télé et moi j'étais cac d'ailleurs de cette société ça m'a fait plaisir d'être nommé voilà un petit peu les petites histoires louis alors je reviens un petit peu louis tu m'écris aucune explication ni transition sur les dossiers alors je reviens oui je suis d'accord mais louis c'est catastrophique tout ça on est d'accord on est d'accord on essaye vraiment de s'améliorer le jour où tu seras expert comptable oui je souhaite que tu puisses aussi faire mieux que ce que tu subis actuellement en cabinet je te le souhaite ça monte gentiment les pouces bleus on est passé à 58 puis on est redescendu à 57 mais mettez moi des pouces dans l'autre sens si ça vous plaît pas allez-y un lâchez-vous dans les pouces dans l'autre sens si vraiment vous êtes vous trouvez que que je devrais arrêter les lives les bris oui c'est fait pour les pouces je m'y attendais bris je m'y attendais bien joué mais merci va toi alors yvan j'ai deux structures faut-il mettre les deux dans la holding a excellent et bien c'est en effet une opportunité pour toi si tu as deux structures aujourd'hui et que tu souhaites faire des investissements immobiliers contacte moi yvan va va me prendre un rendez vous avec moi sur le site cabinet fico on voit ça mais clairement ce qu'on va faire c'est ce que je fais j'ai fait encore récemment là c'est ce que je fais pour mes clients on va valoriser des deux structures on va aller leur donner une valeur et tu vas les apporter à ta holding donc tu vas devenir au l'état d'actionnaire de des deux structures tu vas être actionnaire d'une holding était holding va détenir les deux structures et donc on va apporter au capital donc tu vas te retrouver au capital d'une holding et la capitale de cet holding va être plutôt important puisque ça va être l'addition des valeurs de tes sociétés d'exploitation donc ça va présenter une situation solide vis-à-vis des banques et ça va te permettre de les rassurer pour faire des investissements immobiliers donc super mécanisme là tu vas pouvoir faire un effet de levier pour aller emprunter et faire des projets immobiliers donc là ils vont tu as vraiment un boulevard pour toi pour aller faire de jolies choses d'ailleurs c'est vraiment j'en parle beaucoup dans ma formation que je vous présente l'entrepreneur academy vraiment tu as un boulevard yvan pour faire de jolies choses et je suis prêt à t'accompagner si tu le souhaites donc n'hésite pas à me contacter louis beaucoup dans mon autorage sont dans des situations compliquées dans leur cabinet mais tous les jours j'ai des échos d'amis de collègues d'anciens collègues de d'amis de collègues et tout c'est une catastrophe beaucoup trop d'échos difficile vraiment de le management dans un cabinet d'expertise comptable on souffre moi même j'ai souffert j'ai des séquelles énorme je peux vous dire que le jour où j'ai dû absolument revenir en cabinet d'expertise comptable pour continuer mon stage de devenir expert comptable vraiment j'y suis allé à reculons vraiment j'y suis si je suis vraiment je me suis posé la question plusieurs fois finalement ça s'est pas trop mal passé mais j'ai vraiment eu des séquelles je pourrais vous en parler je pourrais en parler des heures d'ailleurs ça pourrait être l'objet d'un live un live spécifique pour ceux qui sont dans le cursus expertise comptable mais voilà vraiment des séquelles et d'ailleurs finalement j'ai beaucoup d'anciens collègues qui m'ont dit qu'ils m'ont crié au secours qui m'ont dit grec au secours un peu plus là où je suis est-ce que tu as une petite place pour moi j'avais pas de place pour eux mais j'ai quand même pris et puis après j'ai trop du boulot et aujourd'hui ils sont largement occupés ils ont du boulot et des responsabilités d'ailleurs il y en a une qui est devenu expert comptable salut mimi mais toi tu sois là mimi mais voilà top alors margot et 50 pouces il y en a même 62 ça veut dire je suis en retard dans les commentaires 62 je vous rappelle qu'il faut la 70 pour que j'offre une heure de montant à chacun qui rentre dans le programme entrepreneur academy qui souscrit à l'offre présente d'entrepreneurs academy plus tard donc dès à partir de ce week-end alors azraël qui est la différence pour un couple de se mettre comme deux entrepreneurs ou créer une seule micro entreprise et travailler ensemble merci d'avancé alors faut savoir que quand on crée une micro entreprise entreprise azraël tu vas exercer sous ton nom propre donc tu peux pas dans une même micro entreprise avoir deux noms c'est soit à ton nom soit à ton nom de ta femme soit chacun sa micro entreprise et c'est ce que je vous conseille de faire du coup chacun la sienne ça ne va pas avoir pour impact d'augmenter votre fiscalité au contraire ça va vous permettre de profiter deux fois des taux des deux franchises de tva où vous facturez pas la tva sont ça peut être intéressant si vous vendez à des particuliers un service ou des produits et en plus vous allez pouvoir avoir deux fois bénéficier deux fois du plafond du régime profiter deux fois du régime de micro entreprise avec la fiscalité adaptée patati patata il ya beaucoup d'avantages dans la micro entreprise et c'est parfait pour se lancer ça coûte absolument rien de créer une micro entreprise de l'administré de la gérer d'ailleurs je vous met le lien a tout de suite en taux entrepreneurs je met le lien pour que vous puissiez si vous le souhaitez créer ce soir après avoir raccroché ensemble alors je vous crée je vous mets le lien up je le récupère auto entrepreneurs je crois que c'est ça de mémoire point ursaf point fr voilà ça c'est le lien officiel pour aller créer votre micro entreprise d'ailleurs vous avez le lien en plein milieu créer votre micro entreprise alors je mets ça dans le chat pour ceux qui veulent créer leur micro entreprise c'est ici je peux vous garantir qu'en quinze minutes vous créez votre micro entreprise il ya des questions auxquelles vous savez répondre d'autres c'est peut-être un peu plus technique mais je peux être là pour vous répondre n'hésitez pas en tout cas je les fais j'ai créé des micro entreprise pour moi et pour d'autres c'est vraiment très simple en 15 minutes et c'est gratuit et c'est pareil après vous pouvez gérer administrer votre société de la même manière tout seul par vous même et là vraiment mais j'en parle beaucoup d'entrepreneurs d'entrepreneurs academy et la formation gratuite là j'en parle beaucoup donc vraiment aller déposer votre email dans la formation gratuite allez je vous mets le lien de la formation gratuite mais c'est là haut dans le menu up allez vous inscrire il ya une heure quarante de vidéo là dessus une heure quarante plus 20 minutes de questions pour valider vérifier que vous avez bien compris ce que je disais 20 minutes des questions qui sont là pour valider vos connaissances mais une heure quarante de vidéo gratuite pour aller vous lancer dans l'entrepreneuriat c'est dans sur mon site entrepreneurs academy la version gratuite voilà je vous ai mis le lien dans le chat je vous remets le lien dans le chat abonnez vous c'est gratuit et vous allez pouvoir en profiter ça je vais le lancer ce week-end donc vous serez dans les tout premiers à pouvoir en bénéficier donc il ya ce lien auto entrepreneurs pour ceux qui veulent se lancer dans en tant qu'auto entrepreneurs je reviens un peu sur les questions parce que là il ya beaucoup de questions ça fait déjà 42 minutes que nous sommes ensemble j'ai un petit peu ce qu'on trop scrollé encore une fois comment on fait pour mettre un pouce alors eh bien si vous êtes sur smartphone il faut masquer le chat et là vous avez la possibilité de mettre un pouce et ensuite retourner sur le chat pour poser vos questions et suivre les réelles et les questions des autres donc asraël fonce avec vos deux micro entreprise délit alors proposition de rachat de 200 mille euros excellent pour le rachat de l'entreprise chiffre d'affaires 1 million d'euros excellent belle belle entreprise dossier sans apport ok est ce que ça pourrait passer auprès des banques écoute va falloir faire un bon business plan c'est quel type d'activité que tu rachètes parce que ça me paraît pas très cher il faut voir quel est le niveau de rentabilité mais débit vraiment là il faut qu'on regarde ensemble ça vaut vraiment 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 cool c'est chouette dis moi un petit peu quel type d'activité c'est et s'il y a un bénéfice j'ai besoin d'en savoir beaucoup plus mais en tout cas moi je sache que pour du financement j'ai aussi des partenaires avec qui m'ont beaucoup beaucoup financé qui m'ont prêté des des millions et des millions d'euros pour tout vous dire vraiment pour acheter l'immobilier pour acheter mon entreprise je les remercie et donc qui je peux vous recommander auprès de mes partenaires auprès de mes banques qui me suivent qui me font confiance et elles savent que si je recommande je les recommande et si je vous mets en relation c'est c'est parce que je sais que vous allez bien travailler ensemble donc débit j'ai je peux aider aussi je peux t'aider à trouver du financement ça c'est cool gassan alors et oui chaville tu peux faire les deux excellents vous vous répondent entre vous j'adore n'hésitez pas à vous répondre entre vous j'adore 62 pouces bleus c'est bien mais il en manque 8 les amis il en manque que 88 pour que vous ayez une heure à passer avec moi alors patricia oui 70 j'aime 70% de remise plus un coaching privé yes soyons fous allez patricia soyons fous c'est bien tu nous chauffe là c'est bien alors la chemise ok oui chemise oui chemise ok bon les gars je vais chercher la chemise écoutez je vous laisse une petite seconde je regarde si j'ai mon habillage qui existe toujours parce qu'il a sauté récemment d'ailleurs tiens je vous mette un petit habillage comme ça le s'est passé précédemment sur youtube n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y est passé de vidéos variées ici je vais habillage à vous montrer c'est celui là allez vous abonner mettez le pouce bleu on pouvait mettre des pouces rouges aussi un deux sur l'administration mais mettez des pouces je suis de retour et la scène en tract armin s'il n'y a pas tout l'habillage bon scène en tract je vous propose de revenir dans une petite seconde avec ma chemise hawaïenne pendant ce temps là je remets les vignettes qui tournent et vous ne voyez pas mais je suis de retour à mes lunettes ça sera mieux on est là ici on a remis alors voilà elle est toujours aussi moche elle me va toujours aussi mal mais c'est le deal quand on passe les 50 bas 50 pouces bleus dans un live maintenant c'est un peu la routine j'ai l'impression avec vous merci beaucoup et ben je m'engage je porte la chemise hawaïenne donc là voilà je suis de retour c'est parti je suis moins crédible mais c'est pas grave abonnez vous quand même rentrer sur abonnez vous à la chaîne youtube il reste quatre à les trois maintenant on est passé à 67 il reste plus que trois pouces bleus pour avoir cette heure avec moi d'accompagnement si vous entre inscrivez jusqu'à ce soir minuit à entrepreneurs academy en plus vous avez 70% de remise sur le programme que je vais lancer ce week-end cru je vois en dessous là tu as un petit peu tu mets la barre trop là mais il ya une partie gratuite quoi alors guillaume oui chemise à caola oui chemise balle est là la chemise merci les amis crew allez 100% de remise et une chemise alors il ya 100% sur une partie sur 1h40 de vidéos et 20 minutes de questions pour tester vos connaissances david bonsoir gero et salut david fait plaisir de vous voir merci beaucoup alors simon un grand merci pour votre réponse je suis étudiant à l'inès excellente école bravo expertise merci beaucoup j'y suis passé aussi à l'inès un très très bien débit alors c'est dans chaudronnerie waouh super mon mari et chaudronnier je vous envoyais un message en tant que cameron sur votre site et merci pour votre réponse excellent excellent expert comptable a proposé de créer une holding annexe l'expert et ben oui c'est possible qu'il te faille une holding c'est ce que j'ai fait moi j'aurais jamais pu racheter mon entreprise si j'avais pas créé une holding donc en effet débit dédié pardon eh bien tu peux être dans une situation où il faut créer une holding et c'est la holding qui va emprunter pour racheter l'entreprise tout à fait tout à fait tu as un crédit qui importe à 200 mille euros 200 mille euros de crédit moi je pense qu'il faudrait que tu crées une holding je confirme pour reprendre les parts sociales et non le fonds de commerce oui eh ben tout à fait moi je valide un petit peu ce choix on pourra en discuter dédié avec plaisir crise bonsoir as tu des conseils pour les étudiants en comptabilité bts contrôle de gestion pour un contrat d'alternance en plein confinement sans expérience ça va être compliqué les amis heureusement il ya le pro égal les aides pour les l'embauche des apprentis qui est qui est renouvelé je crois jusqu'au 30 juin ou jusqu'à la fin de l'année je crois mais oui ça va être ça va pas être facile ça va pas être facile à la fois d'être recruté mais en plus du coup de pouvoir avoir du monde autour de soi pour pour apprendre parce que c'est bien là l'essentiel c'est important d'avoir ce contrat d'apprentissage bien sûr pour financer les études mais c'est pas tout il faut aussi être présent et être aussi avec les collègues pour échanger avec eux pour apprendre des choses il faut être en présentiel donc ça va pas être évident vraiment pas donc si je peux donner des conseils il faut y aller au culot faut il se pousser faut rien lâcher faut te battre là aujourd'hui les gens ils viennent me voir en fait c'est dingue c'est j'ai l'impression que les cabinets ont un peu freiné le recrutement aujourd'hui il y en a deux qui sont venus déposer leur cv à l'agence là encore une de mes agences j'étais je peux pas être sur mes quatre agences en même temps parce que j'ai quatre agences aujourd'hui j'étais à la fois dans l'agence du premier arrondissement ce matin et cet après midi dans la ronde dans l'agence du 9e arrondissement il ya deux qui sont passés au cèdre du pont neuf déposer leur cv ce matin et et quand je suis sorti quand je suis parti eh ben j'ai vu qu'il y en avait qui avait glissé les cv sous la porte de l'immeuble même pas la porte des bureaux la porte de l'immeuble donc à tous les voisins qui passent dessus aussi mais c'est pour rien lâcher faut rien lâcher faut être convaincant en fait un beau cv utiliser canva canva.com canva.com faire un beau un beau cv pour vous différencier une belle lettre de motivation et montrer votre motivation dit c'est ce qu'on avait dit la dernière fois dit que vous êtes motivé que vous allez même jusqu'à regarder les chaînes youtube pour vous informer et maîtriser la fiscalité la comptabilité le juridique le social et que vous êtes sur la chaîne avec moi sur notre chaîne ici grégory prouveau ça peut aider ça peut aider à montrer votre motivation parce que si vous êtes là ce soir c'est que vous êtes vraiment motivé ça peut aider pour vous aider à trouver un job faites le vraiment crew la différence entre l mnp et sci oua fiscalement alors là il ya beaucoup 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 de choses en attendant les amis on est passé à 70 j'aime 70 j'aime merci à vous félicitations à vous je vous fais officiellement ce cadeau pour tous ceux qui auront laissé leur email sur entrepreneur academy jusqu'à ce soir minuit et qui auront par la suite souscrit au programme de programme de formation entrepreneur academy donc avec 70% de remise et bien j'offrirais à tous donc une heure une heure à passer ensemble soit au téléphone avec grand plaisir si vous n'êtes pas sur paris mais ce sera je préférerais en physique ainsi on peut soit venez au bureau venez au bureau on parle une heure ensemble de vos problématiques de vos projets on débriefe tout et on fait avancer ses projets pour que vous puissiez vraiment accélérer dans dans cette dynamique que vous avez donc là de crew la différence entre l mnp et sci alors comme j'ai dit il ya déjà la essai alliée salier moi aujourd'hui le mnp j'adore le gros avantage vous expliquer le mnp l mnp donc on l'achète en nom propre c'est sous votre nom que vous allez investir acheter emprunter un appartement cet appartement vous allez il faut y faire des travaux parce que même dans le mnp il existe deux régimes deux régimes dans le mnp surtout le fait si vous êtes entrepreneur investisseur et que vous voulez ce qu'elle est c'est à dire vous allez en faire plusieurs ne jamais être dans le régime du micro jamais parce que le micro ne sera jamais intéressant fiscalement si vous êtes dans l'optique de faire de ce qu'elle est d'aller faire plusieurs investissements immobiliers ça peut être intéressant dans certains cas mais ça ne sera jamais si vous voulez être multiplié les investissements le mnp au régime réel permet de faire passer comme la sci soumise à l'is beaucoup de dépenses les mêmes dépenses les mêmes toutes les tous les frais que vous allez engager y compris l'amortissement du bien immobilier lui même l'amortissement c'est quoi c'est lorsqu'on achète un bien un appartement ou un actif et bien on estime qu'il a une durée de vie et issus avec le temps et qu'il faut renouveler certaines choses donc dans un appartement on va identifier les différentes parties qui constituent l'appartement et bien ça va être le mur la peinture sur les murs l'électricité la plomberie la construction même la toiture on va diviser la valeur du bien en différentes catégories que je viens de citer et chaque qu'une de ces catégories elle a une durée de vie l'électricité on va la changer tous les 20 ans dans sa la peinture tous les 10 ans 15 ans dix ans plus tôt eh bien du coup on va amortir c'est à dire qu'on va passer si c'est l'électricité si c'est la peinture qu'on change tous les dix ans on va passer un dixième de la valeur de la peinture comme étant une charge donc on va réduire le bénéfice on va même peut-être le faire disparaître on va créer des charges qui sont fiscales et donc est comptable et qui vont permettre de rendre déficitaire fiscalement aux yeux de la fiscalité au lieu de l'administration fiscale qui vont rendre déficitaire l'opération donc vous ne payez pas d'impôts donc ça c'est l'avantage du lmnp de faire passer beaucoup de charges et en plus malgré le fait là c'est la grosse différence par rapport à la scie notamment la scie soumise à liesse parce que là je compare en train de comparer les deux et bien c'est qu'en cas de revente vous bénéficiez lorsque vous êtes au régime lmnp vous allez bénéficier de la situation d'être un propriétaire de la fiscalité des particuliers c'est à dire que vous allez déjà avoir un abattement sur la durée de détention de ce bien immobilier plus vous le détenez longtemps plus vous avez des abattements sur la plus-value et l'impôt sur la plus-value et c'est surtout au bout ça serait ça permet de notamment au bout de 26 ans alors c'est long mais ça peut venir vite malgré tout le temps passe vite et bien en tout cas vous n'êtes pas obligé jusque là pour bénéficier déjà d'abattement mais si vous avez jusqu'à 26 ans de détention et bien vous allez être exonéré à 100% de la pluie de l'impôt sur la plus-value donc c'est plutôt intéressant et en plus de ça et bien la base si vous de l'impôt sur la plus-value la base de plus-value ça va être la différence classique entre prix de vente moins prix d'achat ça va être la différence entre deux prix de vente moins prix d'achat ça va être la plus-value qui va être soumise à impôts sur la plus-value et ça c'est l'avantage du lmnp parce que contrairement à la sci soumise à l'is là aussi on a pratiqué un amortissement et bien cette fois ci dans la sci soumise à l'is la base d'impôt sur la plus-value ça va être la différence entre le prix de vente moins le prix d'achat mais moi aussi tous les amortissements que vous aurez pratiqué c'est à dire que plus vous aurez même détenu longtemps le bien immobilier plus vous aurez amorti et donc ça va venir augmenter avec le temps la base d'impôts de sur la plus-value donc ça peut coûter très cher et j'ai pour ça que même que je déconseille d'investir et surtout de revendre des biens qui sont dans une sci soumise à l'is fait des investissements patrimoniaux dans vos sci soumises à l'impôt sur les sociétés c'est ce que j'ai fait moi à titre perso j'ai fait des investissements patrimoniaux dans de belles adresses parisiennes où je loge mes équipes 16 rue du pont neuf dans le premier arrondissement à paris 220 mètres carrés 33 rue blanche dans le 9e arrondissement à paris 250 mètres carrés 55 mètres carrés dans le 11e arrondissement avenue philippe auguste où je l'ai aussi une agence au 22 et j'ai aussi des bureaux à le valois perret avenue de villiers le valois perret il ya 70 mètres carrés donc tout ça c'est des investissements qui sont patrimoniaux qui qui sont solides clairement et que je n'envisagerais donc jamais de revendre voilà c'est du patrimoine ça sera transmis à mes enfants aujourd'hui j'ai une fille à mes futurs autres enfants si j'en ai d'autres voilà un petit peu la différence me suis un petit peu attardé mais c'est un vrai sujet je pense que ça vous intéresse mettez des pouces bleus si ça vous intéresse ces sujets là d'investissement immobilier n'hésitez pas même si on a dépassé les 70 j'aime et je vous remercie et vous avez déjà les 70% de remis c'est acquis pour ceux qui laissent leur email ce soir et vous avez l'heure d'accompagnement c'est acquis là aussi si vous prenez l'abonnement d'entre entrepreneurs academy n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous plaît top allez j'avance un petit peu kaoula alors kaoula pour l'appartement ça serait effectivement pour une résidence principale sans associer et avec une majorité de financement par emprunt bancaire et bah la résidence principale tu l'achètes en nom propre pas en sci ça sera beaucoup plus intéressant beaucoup plus simple surtout si tu es seul associé question parallèle aussi pour présenter un bon dossier en banque as tu des conseils de présentation quand on a un revenu modeste mais des projets promoteurs eh bien il faut faire un prévisionnel un prévisionnel d'activité de trésorerie pour montrer la rentabilité de projet alors il faut y aller au culot et si la banque s'il ya une banque qui te refuse va voir la banque d'après faut pas lâcher le morceau forcément que tu vas te taper des tons de dossier est un petit peu délicat ils vont forcément te rejeter tu vas peut-être avoir un rejet mais va voir une autre banque aujourd'hui ya plein de banques et même tu as été rejeté par par une banque d'un réseau dans le tout près de chez toi va voir la banque d'une de ce même réseau un peu plus loin c'est ça va dépendre de essayer de créer une relation de confiance avec avec le conseiller que tu vas rencontrer voilà et surtout il faut le rassurer donc l'idéal c'est d'avoir bien sûr un peu d'apport bien sûr un peu de trésor bien sûr des revenus si on n'a pas tout ça eh bien on fait autre chose on trouve des biens adaptés dans lesquels on va pouvoir investir ou acheter en résidence principale et surtout eh bien on monte un prévisionnel pour montrer là la réalité du projet et lui montrer sous le nez grâce à ce prévisionnel que qu'il a aucune raison en fait à rejeter le financement parce que regarder le prévisionnel il tombe il est valable il ya du il ya de la rentabilité il ya la trésorerie qui arrive ça se rembourse et donc rassurer le montrer le que qui serait complètement dommage pour lui pour être pour pas utiliser de mots voilà complètement dommage pour lui est complètement déraisonnable de ne pas vous accompagner parce que sous les yeux vous lui mettez ce prévisionnel et qui montre que c'est finançable que c'est rentable et que tout le monde aille à y gagner en le faisant david alors bonsoir grégory question salut david ans top concernant un établissement secondaire d'une sas est-il une entité à part entière juridiquement parlant non 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 par exemple moi fico cabine et fico j'ai quatre agences donc j'ai un siège social et j'ai trois établissements secondaires donc non non ça tout est tout fait la partie de fico et de la même manière pour toi tout sera dans ta structure aucun souci je pense que tu dois avoir une juriste ou ton expert compta préféré d'avoir des juristes moi j'ai deux juristes salariés dans mes équipes et qui font ce genre de formalité d'aller déclarer un établissement secondaire parce que c'est une déclaration du coup qu'il faut faire ça voilà il ya un petit une opération juridique à faire esthéban bonsoir bonsoir c'est plaisir esthéban notre revoir top 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 les amis mince j'ai un petit peu trop scroller à j'en reviens à zraël alors je suis ivendeur hockey à zraël top comment je peux s'il te plaît faire baisser mes taxes d'importation pour les articles venus du royaume ni je suis auto entrepreneurs et bien je crois qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution mon ami à zraël malheureusement maintenant peut-être tu peux trouver un fournisseur un grossiste en dehors du royaume unis ça serait la solution finalement de pour être moins taxé si tu trouves que l'objectif c'est de trouver peut-être un fournisseur qui est le produit équivalent ou qui soit qui a déjà détaxé les choses et qui fait qu'ils soient grossistes et qu'ils puissent te proposer un prix convenable en europe du coup pour que tu sois pas taxé voilà mais sinon il n'y a pas d'autre solution là il n'y a pas de pas de miracle là dessus malheureusement voilà fait attention aussi sur la tva jeu j'aime beaucoup le e-commerce top shipping il ya pas mal de problématiques de tva problème de rentabilité attention à la tva j'en parle beaucoup d'entrepreneurs academy la version gratuite elle va de laisser ton à zraël ton mail pour l'avoir dit ce week-end cas où la question fait tu du à bas voilà qui repose juste qui pose la question juste en dessous question fait tu du drop shipping en auto entreprise nous dans d'entreprises nous soumets automatiquement à la tva alors ah oui faire avant faire du drop shipping en notre entreprise nous soumets automatiquement à tva non 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 lorsque tu achètes bah oui tu es soumis à la tva tu es soumis aux taxes mais en revanche quand tu revends du coup alors si tu achètes parce que peut-être que tu fais pas de stock ça dépend un petit peu le fonctionnement exact parce qu'il est dans le drop shipping il ya vraiment tous les fonctionnements également c'est vraiment beaucoup de cas par cas mais en tout cas si tu ne restes en franchise de tva situé en drop shipping et tu dépasse pas les 80 mille euros grosso modo chiffre d'affaires eh bien aujourd'hui tu n'es pas soumis à facturer de la tva attention la règle va beaucoup changé au 1er juillet 2021 j'en parle dans mes formations et d'ailleurs j'ai fait des formations pour des dropshippers qui sont eux mêmes formateurs alors chris bah merci beaucoup chris kaoula quelle est une bonne forme jeu d'entreprise pour un commerçant dans l'achat vente je me suis renseigné sur l'auto entreprise et la taxation sur le chiffre d'affaires m'a un peu refroidi malgré l'abattement de 71% et bah sache pourtant que si tu as des marges qui sont très bonnes kaoula et bien la micro entreprise est parfaitement adapté notamment tu bénéficie d'une partie qui sera en franchise de tva donc si tu as des bonnes marges la micro entreprise est top si tu as pas trop de dépenses pas trop de frais dans de la micro entreprise est top sinon et bien sas sarl va voir laisse ton mail vraiment sur entre entrepreneurs academy la formation gratuite il ya les réponses à ces questions c'est je rentre vraiment dans le détail là dessus pendant une heure quarante et c'est parce que après la sas la sarl ça va dépendre de la situation personnelle et là il ya beaucoup beaucoup d'informations et beaucoup de questions que tu dois te poser mais j'aide chacun à trouver la forme juridique qui convient dans entrepreneur academy la version gratuite donc laisse ton email tu vas recevoir cette formation et tu vas pouvoir avoir la réponse à ta question si malgré tout ça ne répond pas ta question il ya des zones commentaires sous les sous les vidéos justement d'entrepreneurs academy n'hésitez pas à poser vos questions et aussi à me remercier ce serait sympa les commentaires laissez moi des merci grec c'est super j'ai trouvé ma forme juridique ce sera cool aussi lorsque vous serez d'entrepreneurs academy ça ça me fera vraiment plaisir alors mohamed mohamed amine salue madame quelles sont les nouveautés apportées par y frs 15 qui a remplacé à ça c'est trop technique je suis pas assez technique dans les normes internationales je pratique pas beaucoup les normes internationales voire pas du tout donc je n'aurai pas la réponse malheureusement je veux je maîtrise pas c'est cette fiscalité internationale notamment les comptabilités ifrs et les normes ias ça pour tous les autres c'est très très technique dans la comptabilité et la fiscalité enfin surtout la comptabilité internationale très technique désolé ma madame in je ne maîtrise pas suffisamment je pense que tu peux trouver de la doc tu dois pouvoir trouver des choses dédié donc j'ai laissé mon mail sur votre site internet une semaine pour l'appoint à excellent excellent je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un mail en retour je regarde alors non il n'y a pas forcément d'e-mail en retour mais vous allez être informé classe que la formation va sortir ce week-end et là vous recevrez tous 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 un email tous ceux qui ont laissé un email sur entrepreneurs academy vous allez recevoir l'e-mail et vous pourrez pas louper les vidéos que je vous mets à disposition azokumar ah bah voilà azokumar qui répond je pense à dédi merci azokumar oui j'ai regardé mes spams mais il n'y avait rien non mais il n'y a pas d'e-mail qui part pour l'instant je crois pas qu'il ya un accusé mais dit alors bonjour j'espère que vous allez bien oui tout va bien est ce qu'un expert comptable de 27 ans peut faire un salaire net annuel de 60 mille euros je parle d'un expert comptable indépendant et bien tu sais quoi tu peux mettre faire beaucoup beaucoup plus si tu es à ton compte et que tu allais et que tu as les ressources pour te verser ce salaire tu peux faire beaucoup plus tu peux faire beaucoup moins tu fais ce que tu veux mais d'une manière générale me dit et ça concerne toi et expert contacter à ton compte ou même n'importe qui qui est à son compte personnellement je préfère ne pas verser une trop forte rémunération je préfère verser une rémunération qui correspond aux besoins personnels au financement de ses besoins personnel et derrière avec la trésorerie qui reste on va pouvoir s'amuser un petit peu faire des investissements qui vont te et aussi des achats intelligents des investissements toujours mais toujours intelligent qui vont te permettre de bas d'augmenter ton patrimoine et de faire de belles choses voilà donc vraiment si c'est ton besoin à 60 mille euros par an de rémunération fait le site à la trésorerie si tu as la rentabilité si tu as des clients qui te payent pour ça fait le tu peux faire même beaucoup plus si tu marches très bien et puis derrière si tu n'as pas besoin de cette rémunération moi je te conseille comme pour tout le monde je conseille vraiment de se verser uniquement la rémunération dont vous avez besoin pour tout vous dire je vous dire moi je me verse la rémunération la plus faible possible et pour tout vous dire officiellement je me verse une rémunération à 40 mille euros brut par an pour une protection sociale tout ça mais je ne le me la verse même pas je préfère laisser au maximum la trésorerie dans ma société pour faire des investissements et je peux vous dire que j'y gagne beaucoup plus en faisant ça hop allez on continue dédié alors bon du coup les investisseurs nous font peur c'est une société de six personnes ok poste de secrétaire que je prendrai ok les investisseurs ont tant de pouvoir à tu n'achètes pas seul du coup dédié c'est intéressant qu'on échange là il ya des choses qui naissent donc vous achetez à plusieurs attention c'est sûr qu'il faut moi je pense que quand on achète à plusieurs une société il faut faire un pacte d'actionnaires même quand on achète ou quand même quand on crée une société à plusieurs faut faire un pacte donc c'est pour ça que c'est très très important de se faire accompagner à la fois dans la valorisation par l'expert comptable et aussi par un avocat qui soit neutre et qui puisse donner les conseils adaptés je peux vous mettre en relation avec des avocats qui qui pourront vous aider là dessus parce que là ça commence à être du sérieux la dédie noémie bonsoir noémie salut ça fait plaisir bonsoir je passe un entretien demain à top pour une alternance en cabinet pour un dscg avez vous des conseils pour l'entretien génial 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 bah écoute moi je cherche à recruter des apprentis s'il y en a qui sont intéressés donc donc si noémie ça passe pas demain si tu trouves que la relation ne te convient pas moi je pouvais me laisser des cv sur bas sur le site du cabinet il ya un emplacement pour les cdcv j'ai rosa qui s'en occupe excellent donc alors pour réussir ton entretien donc fait ton plus beau cv sur canevas si tu l'as pas déjà fait mais tu as déjà dû le faire soit détendu relax montre que tu es intéressé que tu as envie d'apprendre montre que tu as envie de d'apporter montre que tu es curieuse et que tu es même présente ce soir sur un live entrepreneuriat fiscalité comptabilité des trucs un petit peu chiant mais le fait que tu sois là ça montre que tu sois motivé comme vous tous vous êtes 31 encore en direct ça fait plaisir et donc en montrant tout ça en étant détendu je pense que voilà tout simplement site accueille c'est qu'ils ont un besoin ils vont pas faire des entretiens pour le plaisir c'est qu'ils ont besoin donc je pense que tu as déjà gagné 80% du poste à toi de faire les 20% supplémentaires en montrant que tu es détendu montant que montrant que tu as envie de poste que tu as enquêté motivé que tu as envie d'apprendre voilà top nous ils vont alors je m'inscris je suis sur grenoble vous pouvez vous occuper de créer ma holding tout à fait tout à fait j'ai j'ai mes juristes qu'ils le font et je suis derrière mes juristes pour leur partager bah pour vérifier ensemble pour qu'on voit y vend ensemble quel est la qu'est ce qui te convient qu'est ce qu'il te faut comme aussi comme forme juridique style dix comment faire le montage voilà donc aller jusqu'au bout des choses pour profiter pleinement de la holding c'est top yvan c'est plaisir mohamed mohamed amide quelle est la différence digitalisation et transformation digitale à tu joues sur les mots après avoir joué sur les ias les sur les normes internationales non c'est bien se pose des bonnes questions pour moi c'est la même chose pour moi c'est la même chose j'ai pas la subtilité à partager margot mais c'est bien en tout cas de se digitaliser et de faire une transformation digitale excellent excellent moi je pousse les entrepreneurs aussi mais entrepreneurs j'accompagne entre 700 800 entrepreneurs aujourd'hui approximativement je les compte pas franchement je sais pas on va dire 700 800 et bas je les stimule je les pousse à digitaliser c'est aussi important encore une fois dans le contexte où encore être confiné entre corps en île-de-france j'espère que vous de votre côté vous pourrez prendre l'air si vous n'êtes pas à paris je vois qu'un accent pas à paris d'ailleurs dites moi dans le chat où est ce que vous êtes mettez moi un petit message pour dire là où vous êtes ça me fera plaisir de voir un petit peu d'avoir ce petit voyage avec vous margot que penses-tu de la réforme concernant les associations c'est à mince ça ce qu'on va trop vite vous enchaînez trop les commentaires les associations c'est pas trop galère niveau expertise ou casque alors moi ça me touche pas trop ça me touche pas trop margot pour tout vous dire après j'ai pas beaucoup d'associations j'en ai quelques-unes mais du coup ça me touche pas des masses en fait j'ai la chance d'avoir un cabinet qui est très diversifié à la fois dans les types d'activités dans les zones géographiques j'ai des compétences très variées avec mes équipes en différents domaines btp e-commerce drop prestataire de service consultant montage juridique hôtel café restaurant c'est ce qui marche pas forcément en ce moment mais c'est pas grave on les aide donc j'ai la chance d'avoir des équipes très 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 multi compétences donc c'est aussi pour moi une force pour mon activité mon entreprise c'est qu'on n'est pas dépendant dans la fois d'un secteur géographique pas dépendant d'un secteur d'activité ça nous et en plus bayane dit atomicité comme on dit d'entrepreneurs que nous accompagnons donc ça ça me sécurise un peu moi je suis pas touché par ces réformes là alors à nice salut à nice bonsoir confrères à nice à nice à hook expert comptable quels sont les docs nécessaires pour s'inscrire à l'ordre et peut-on être inscrit et non résident en même temps alors inscrit non résident je pense que ça doit être possible mes contacts alors je sais pas au nice où tu t'installes mais si tu es à paris il faut aller sur le site en fait du conseil régional de là où tu es installé et tu tapes conseil régional paris inscription au tableau tu tapes inscription au tableau expert comptable et tu vas tomber sur les suivants la mode dans la manière dont tu veux t'inscrire et ben tu vas trouver sur le dossier d'inscription voilà je les fais pour pour une confrère il n'y a pas longtemps et voilà il faut rassembler les éléments c'est pas bien compliqué et et tout va bien se passer bravo à toi c'est top à nice maintien nous au courant tient nous au courant d'ailleurs s'il ya d'autres experts comptables sachez que écoutez je j'ai envie de parrainer des experts comptables j'ai envie de les faire rentrer dans dans notre dans mon écosystème et donc j'en ai rencontré quelques-uns qui vont nous rejoindre pour être en franchise en mode franchise pour que je puisse aussi partager les entrepreneurs que nous accompagnons donc si vous êtes intéressés bah il ya allez voir allez me contacter laissez moi un mail sur contact à rebase cabinet tiré fico point fr contact à rebase cabinet tiré fico point fr vous pouvez me laisser un email quoi qu'il arrive et je consulte et je réponds à nice top à kaina salue et kina se fait bien plaisir de te revoir ça fait longtemps que j'ai pas été en live et ça fait plaisir de vous voir de retour tout le monde enfin c'est moi qui suis de retour j'imagine j'ai reçu d'ailleurs j'ai reçu beaucoup de messages il y en a qui ont malheureusement pas la parole ce soir ils se reconnaîtront s'ils sont là mais j'ai reçu beaucoup de messages de votre part merci beaucoup beaucoup de personnes qui me d'entre vous qui me demandez si tout allait bien et qui me disait qu'ils avaient hâte de refaire des lives ensemble moi aussi j'avais hâte et tout allait bien il ya aucun souci juste très occupé à vous faire du contenu pour entrepreneurs academy et je parle je parle ça fait déjà une heure dix que nous sommes ensemble allez on continue alors mais dit peut-on faire de l'investissement immobilier à haut rendement en alternant avec le métier d'expert comptable pour devenir libre financièrement oui alors c'est toujours plus dur en alternant pour de rassurer les banques c'est ça la problématique donc c'est possible toujours il faut commencer peut-être petit et grandir petit à petit c'est possible mais pas évident voilà mais dit mais quand on est motivé comme toi l'intérêt d'être bien motivé c'est possible il faut le faire noemi merci pour de vos précieux conseils merci noemi merci à toi pour tes mots ça fait plaisir alors c'est ce qu'on est un petit peu vite merci à vous top 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 mathéo et salut mathéo bonsoir j'hésite entre un master cca et un master cca en alternance avant les deux yeux du scg et les trois ans de stage dès que me conseillez vous alors maintenant c'est à quoi qu'il arrive tu ne te trompe pas j'ai fait une vidéo là dessus master cca et dscg comparaison tu ne te trompe pas c'est une très bon très bonne formation d'ailleurs mimi qui a été diplômée chez moi il ya deux mois elle est passée par la diplômée expertise comptable elle est passée par le master cca et c'est une très très bonne formation un peu plus général mais ensuite si tu veux être expert comptable il faut que tu reviennes vite 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 sur le dscg tu as des passerelles mais en tout cas très bonne formation le master c'est quoi qu'il arrive des deux tu ne te trompe pas je te rassure fait celui qui te semble le plus adapté par rapport à tes goûts tes envies tes motivations mais tu ne te trompe pas quoi qu'il arrive mis ou amsa alors bonsoir mon cher bonsoir mon cher amsa je veux savoir la gravité de stress qu'on peut avoir en pratiquant le métier d'expert comptable génial comme question merci de reconnaître que c'est un métier avec beaucoup d'enjeux et oui beaucoup de responsabilités en tant qu'expert comptable n'imaginez pas forcément mais il ya beaucoup de responsabilités parce que vous savez que dans les 700 800 entrepreneurs que j'accompagne si j'ai des entrepreneurs qui font des bêtises et je suis leur expert comptable et bien je peux être considéré comme étant complice et donc risquer les mêmes sanctions que même si j'ai absolument rien fait et que je m'en suis même pas rendu compte qui faisait des bêtises peut-être notamment j'ai été convoqué devant juste d'instruction parce qu'un client avait un compte courant débiteur j'ai eu la brigade financière parce que j'ai un client qui faisait des bêtises pour tout vous dire c'est assez rigolo mais ça va vous faire rire mais pour vous dire vraiment que j'y suis pour rien il avait vous savez ceux qui connaissent qu'ils sont passés un peu sur les champs-elysées à l'époque quand c'était possible et bien il loue des louer ou louer plutôt il le fait plus maintenant il louer des lamborghini sur les champs-elysées et un jour il s'est promené sur les champs-elysées dans sa lamborghini verte pomme décapotable avec un lionceau à ses côtés un petit lion à ses côtés sur la plage passé sur l'avant le siège passager et il s'est fait arrêter par la police un déjà il passe pas inaperçu avec une lamborghini verte pomme décapotable mais en plus il avait un lionceau l'abruti désolé c'est prêt tout seul un lionceau sur la plage passé sur le siège passager du coup bah c'était interdit bien sûr il s'est fait arrêter par la police et sans aller chez lui et se sont rendu compte qu'il avait pas mal d'espèces il faut croire qu'ils se faisaient beaucoup payer en espèces je ne connaissais pas les proportions je ne savais pas je ne pouvais pas le raisonner tout ça et donc la brigade financière est arrivée chez nous donc il y avait cinq bonhommes qui nous a qui est allé faire le tour de tous nos ordinateurs nous on était interdit de travailler pendant ce temps là et sur une de mes agences bon ça c'est bien fini il ya aucun souci ça s'est très bien passé moins je pense pour notre ex client qui qui a fait ses grosses bêtises mais voilà oui j'ai des enjeux responsabilité très importante et c'est pour ça qu'on a une responsabilité civile on a une assurance responsabilité civile professionnelle qui est assez coûteuse je paye je crois 16000 euros par an pour ma rcp il en rend plus ça couvre tous les conseils qu'on donne aux entrepreneurs si on donne des conseils et qu'on se trompe dans ses conseils et bien notre responsabilité peut là aussi être engagée et ça peut avoir des enjeux financiers très très important c'est pour ça en effet merci hamza pour ta pour ta question maintenant il faut savoir gérer le stress je pense que je le gère pas trop mal et après il faut mettre en place des process dans son organisation avec ses équipes les former pour limiter les expositions aux risques voilà pour se sentir toujours plus à l'aise donc en effet tu rajoutes c'est un métier qui m'intéresse surtout niveau des missions de commissariat aux comptes et est-ce que l'on peut être un être un artiste en parallèle bah oui tu peux être artiste moi je me sens un peu artiste avec ma chemise hawaïenne avec mes créations de sites avec mes chaînes youtube et mes vidéos et les vignettes que je fais moi même d'ailleurs dites moi si les vignettes sont top mais en tout cas oui tu peux être un artiste est commissaire aux comptes encore une fois il faut jamais que ton métier d'expert comptable de commissaire aux comptes te mettre dans une situation d'incompatibilité d'exercer ta mission parce que tu as un autre activité en parallèle voilà mais si s'il n'y a pas de connexion entre les deux il ya aucun souci 76 pouces bleus ça fait plaisir les amis merci beaucoup alors je vous rappelle 76 pouces bleus ceux qui sont arrivés en cours de route et bien vous pouvez parce que on a atteint les 70 pouces bleus vous pouvez laisser vous d'or vous devez tout simplement vous devez laisser votre email je mets le lien ici dans le chat entrepreneur academy de laisser votre email inscrivez vous aurez 70% de remise si vous le faites avant ce soir minuit 70% de remise pour ceux qui s'inscriront à la formation et en plus alors il ya une partie gratuite il ya une heure 40 quand même de formation gratuite 20 minutes de questions derrière gratuit également et derrière parce qu'on a dépassé les 70 cgm en live ce soir on est même à 79 au moment où je parle et bien 70% de remise pour ceux qui s'inscriront je peux vous dire que c'est cadeau franchement c'est cadeau parce que derrière je j'ai commencé à alimenter je vais continuer à alimenter il y aura des experts qui vont intervenir que vous connaissez forcément qui vont donner la chance d'intervenir dans notre faute dans la formation et puis derrière je vous offre parce que ce soir on a atteint les 70 j'aime je vous offre une heure avec moi en téléphone au téléphone ou dans mes bureaux en présence physique et puis en plus allez je vous inviterai si je fais un événement pendant mon anniversaire ça va être mes 40 ans le 17 mai je vous inviterai à cet événement allez soyons fous je vous inviterai que de cadeaux ce soir mais bon il faut vite s'inscrire vite 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 laissez votre email et s'inscrire et bien sûr il faudra souscrire à la formation entrepreneur academy à la version payante les amis mais 70% de remise c'est cadeau c'est cadeau vraiment avec toute la valeur qui a dedans je peux vous dire c'est un vrai cadeau alors je continue je scroll un petit peu allez on reste une heure et demie ensemble ça fait 1h17 je me sens un petit peu fatigué là mais ça me fait plaisir vous me donnez des énergies à être aussi nombreux on est quasiment 40 encore en live merci beaucoup quasiment 80 pouces bleus ce soir c'est fou c'est fou c'est fou une chaîne qui a été créée il ya deux ans et demi il ya 416 personnes qui sont venus nous voir là en live ça fait plaisir on continue allez sosso salut grigoye salut sosso ça fait plaisir de te revoir aussi j'espère que ça va est ce que tu penses que cela vaut le coup de passer en franchise de tva pour une sassu qui fait de l'import de chine pour vendre de marchandises je suis de mulhouse bien moi je pense que oui je pense que oui franchise de tva profite en plein pot à vous me dites où est ce que vous êtes mulhouse donc pour sosso ce cas où là tu es à bordeaux angers manuela bonsoir à toi tu es à paris ben c'est top on va pouvoir se rencontrer simon tu es à strasbourg ok génial top dédié bien toi tu es dans l'heure depuis deux ans ok génial était une ancienne parisienne ok dédié écoute leur c'est pas si loin de paris mais c'est chouette d'avoir pu t'expatrier un petit peu max qui est à montpellier génial à nice en tunisie c'est super alors attendez j'ai un petit peu vite david à clermont ferrand excellent alors à nice qui me demande l'email et bien je pense que tu as dû le voir juste au dessus contact à roba ce cabinet-fico.fr ah bah voilà tu me dis merci top samir alors samir compte tenu de l'évolution de la technologie est-ce utile de se former par exemple en data scientist oui il faut le faire je développe tout ça au sein du cabinet ou en data analyst oui il faut le faire pour avoir une compétence en plus en avant avant de commencer son s'agit alors tu peux le faire à n'importe quel moment mais oui développer vos compétences qui changent un petit peu qui vous font un profil un peu différent de ce qu'on retrouve dans le dans la formation classique d'expertise comptable ça vous apportera beaucoup vivez des expériences et formez vous sur des choses différentes ouvrez vous l'esprit c'est un peu ma philosophie pour vous aider aussi à être différent et à sortir du rang et avoue à con à ce qu'on vous repère par exemple moi j'ai créé cette chaîne youtube j'ai été différent je suis sorti durant du coup on me repère alors il y en a qui me veulent du bien d'autres qui veulent un peu moins de bien mais c'est pas grave je continue là qui comprennent pas trop ce que je fais et d'autres qui comprennent bien et qui apprécient alors je continue alors qu'à où là pour rebondir sur la question qu'on sait tu des formations parallèles en dscg avant de se lancer en dec gestion de patrimoine de payer c'est exactement c'est top c'est ce que je viens de dire oui si vous êtes curieux si vous voulez développer des compétences faites des formations alors attention il ya des choses que vous allez apprendre en cabinet donc mais quoi qu'il ya ce sera bien d'avoir déjà un background et une expérience et voilà une acculturation à certaines compétences supplémentaires excellent samir quelles compétences ou quel master intéressant en plus du dscg et ben c'est un petit peu ce qu'on évoque juste au dessus faire des choses variées samir mais c'est exactement ce que tu es dans le vrai avec le data tu es dans le vrai yvan bonne soirée je vous contacte très vite merci yvan à très vite alors bonne soirée à toi merci d'avoir été présent merci à tous ceux qui doivent partir on reste encore dix minutes ensemble tout pile poil voilà une heure trente ensemble ça sera top je réponds à toutes vos questions allez samir quels conseils pour trouver une alternance en dscg dans un bon cabinet alors déjà faut cibler les bons cabinets ça vient pas évident pas évident pas évident après il faut avec les rencontres avec les rendez vous c'est un petit peu ça qui va faire que tu que tu vas que tu vas sentir si le cabinet te passionne ou pas t'intéresse et voir un peu ce qu'ils peuvent te proposer mais en tout cas pour réussir ton de monter ton dossier d'alternance en dscg c'est un peu ce qu'on a dit au dessus fait un joli cv avec canva.com c'est à nva.com une version gratuite un beau cv une belle lettre du mot de motivation et déjà ça va faire sacrément la différence et après vas-y au culot en chaîne dépose ton cv rencontre des gens fait travailler un réseau c'est pas évident avec le contexte mais vas-y faut rien lâcher ça vaut le coup le jeu en vaut la chandelle vraiment alors oui emmanuelle a mangé manuel à bah oui un lionceau bah oui on est d'accord c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi dans sa lamborghini verte pomme il pouvait se faire il pouvait que se faire arrêter il a joué avec le feu en direct il a provoqué ça c'est pas possible et derrière brigade financière contrôle fiscal la totale et il a disparu de la circulation voilà pas faire de bêtises quand même bonjour dans un cabinet avec plusieurs associés on peut avoir la même stratégie que vous rémunération faible alors c'est plus compliqué parce que c'est plus compliqué parce que finalement si vous êtes plusieurs associés vous allez être plus à vous allez tous avoir une situation personnelle qui va différente donc peut-être qu'il y en a qui vont être dans une situation où ils n'auront pas besoin d'avoir une forte rémunération et d'autres qui auront des enfants des engagements et qui voire besoin d'avoir une rémunération donc c'est ça va créer des difficultés d'harmoniser les rémunérations c'est pas évident donc moi c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui je suis le seul associé j'ai racheté mon cabinet à 7 ans et je suis le seul associé depuis 7 ans voilà aujourd'hui je suis en train peut-être d'ouvrir le capital de mon de mon cabinet parce que je voudrais solidifier consolider ma structure et offrir de nouveaux services à mes entrepreneurs que j'accompagne mais on va essayer de garder la même philosophie parce que la personne qui je vais peut-être m'associer ou les personnes à qui je vais m'associer on va voir seront sans doute dans la même philosophie mais du coup oui tu as bien compris que c'était un petit peu difficile à nice pour passer à l'expert comptable pour passer un examen alors lorsque tu es expert comptable dans ta formation tu as fait suffisamment d'heures de commissariat aux comptes et bien tu es également commissaire aux comptes c'est mon cas pas besoin de repasser un diplôme alors dédié l'entreprise a 13 ans ok ça c'est bien ça c'est un bon point dédié l'ancienneté l'expert comptable a dit que l'étude de marché n'était pas nécessaire vu l'ancienneté oui c'est vrai tu vois du coup la tendance un petit peu du chiffre d'affaires tout ça c'est bien lui fera le prévisionnel excellent et business plan hockey que doit-on faire de notre côté et bien avec ce business plan tu vas courir les banques pour obtenir le financement peut-être que lui aussi il a un réseau d'entrepreneurs pour t'aider à fin de deux banques pour t'aider à financer voilà trouver des financements ça va être la clé finalement si tu es déjà bien accompagné c'est top croût 70% de remise c'est très bien mais sur quelle base alors le tarif de base c'est 75 euros par mois je vous offre ça fait 900 euros sur l'année je vous offre 70% si je compte bien ça fait 360 euros sur une année ça fait 30 euros par mois en plus donc 360 euros en plus une heure à passer en plus de toute la valeur ajoutée qui a dedans toute la valeur ajoutée et je souhaite que vous puissiez en plus être être le relais pour moi de cette formation donc en plus si vous partagez la formation à des amis qui s'y inscrivent et bien vous allez moi je vais vous verser une commission et et en plus de ça vous aurez une heure à passer avec moi donc vraiment c'est cadeau tout ça c'est cadeau 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 vraiment c'est la valeur ajoutée elle est tellement plus élevée encore il ya des choses en fait que je peux pas dire sur youtube et que je garde du coup dans la formation j'en dis beaucoup je dis tout je suis très transparent je vous donne vraiment tous mes conseils les plus précieux pour que vous aussi vous puissiez développer votre activité samir merci vous êtes top merci à toi samir merci pour tes mots alors moi madame in un petit mot sur les big four ça vaut le coup comme expérience ou non avantages et inconvénients alors moi j'y ai jamais travaillé j'y ai postulé j'ai jamais travaillé ils ont jamais voulu de moi les big four pour ceux qui connaissent pas c'est les gros cabinets d'expertise comptable et d'audit qui font rêver tous les jeunes diplômés ou futurs diplômés parce qu'en termes de notoriété c'est parfait en revanche attention si j'avais été en big four finalement j'aurais jamais pu avoir aujourd'hui mon cabinet expertise comptable parce que j'aurais pas développé les mêmes compétences quand tu vas en big four tu développes des compétences tu accompagnes des grosses boîtes tu fais de l'audit et tu fais pas d'expertise comptable pour les tpe comme je fais aujourd'hui aujourd'hui mes clients 700 à 800 entrepreneurs ce sont des tpe et je leur donne des conseils ils sont le client type il a il a deux salariés et il fait 300 mille euros de chiffre d'affaires et il est commerçant c'est un peu mon client type et donc bah si j'avais été dans un big four j'aurais pas être en mesure de donner les conseils adaptés à assez à ces entrepreneurs là par exemple j'ai rencontré un expert comptable il ya pas longtemps qui est associé d'une petite je vais pas trop en dire parce que sinon on va savoir qui c'est mais d'une petite structure qui accompagne enfin d'une structure qui accompagne des petites des petites entre guillemets des petites entreprises des toutes petites entreprises et en arrivant expert comptable de ce peu de ce cabinet qui accompagne des petites structures à la découverte des choses qui sont pourtant une évidence et qui sont la base et qui sont le b à bas qu'on doit donner comme conseil aujourd'hui aux entrepreneurs qu'on accompagne donc si tu passes par un big une grosse un gros cabinet d'audit tu seras pas formé pour accompagner les petites structures donc si tu veux te lancer derrière tu seras pas forcément formé tout de suite il faudra que tu t'adaptes pour être en mesure de donner le bon conseil et vive les bonnes expériences pour accompagner l'entrepreneur de la dimension que moi en tout cas j'accompagne aujourd'hui cru un pharmacien qui a acheté sa pharmacie sans passer par une holding égale rémunération égale impôts exactement et sa banque ne veut pas le suivre pour reprendre le prêt via une holding il est bloqué que conseiller l'accro c'est dingue déjà il fallait voir une autre banque parce qu'on n'est pas en départ en effet le financement il a été mal fait mal ficelé la holding elle aura dû être créée dès le départ catastrophe parce qu'en effet du coup ils versent une rémunération pour pouvoir rembourser le crédit qu'il a souscrit en nom propre catastrophe il paye trop de charges sociales et il paye trop d'impôts sur le revenu également c'est de la perte à tous les niveaux donc il paye 70% de charges sociales en trop sur ça la rémunération qui est de trop et de l'impôt sur le revenu catastrophe donc là dessus on peut trouver des solutions malgré tout déjà il faut aller voir peut-être d'autres banques tout simplement il faut y avoir d'autres conseillers bancaires et puis il faut passer oui c'est la catastrophe co et ça peut vraiment mettre à mal tout le projet et tout l'équilibre financier et ça peut même fera mal l'équilibré de la pharmacie il serait en mesure peut-être de la revendre et voilà la pharmacie est en difficulté à cause de ça exactement voilà ça je l'ai déjà rencontré c'est un très très mauvais montage juridique qui a été fait dès le départ c'est typiquement un exemple accro merci pour le partage j'espère que vous le ferez pas et voilà dédié tu es dans cette situation là tu te fais accompagner c'est très important ça peut en effet on peut se dire je vais le faire un peu moi même ce montage et faire des économies où je vais recevoir un mauvais conseil et derrière le coup il est catastrophique la pharmacie s'il est amené à la vendre ou à la fermer le coup est démentiel par rapport au coup qu'il aurait dû mettre pour pour me rencontrer c'est c'est un rendez vous simple basique et derrière ça ça assure ça assure une pérennité de l'entreprise voilà donc là dans l'immédiat ce qu'il faut c'est aller voir d'autres d'autres banques tout simplement pour pour faire racheter mais plus on attend plus la situation de la pharmacie est catastrophique et plus ça donnera de peur et de crainte à la banque de vouloir conseiller si le pharmacien il est sur paris crew n'hésite pas à me mettre en contact avec lui parce que j'ai mes partenaires bancaires et on peut essayer de rassurer pour essayer de monter un petit peu ce dossier d'obtenir le financement à travers une holding le montage qu'on fera ça s'appelle un lbo lbo voilà en plus il a acheté un local pour déménager à l'eau et l'ordre a refusé donc deux loyers de payer c'est la catastrophe il faut faut qu'ils trouvent un locataire si si locataire peut payer le crédit sinon il va falloir qu'ils revendent quoi mais le mais le mans en discussion mais le mans mais moins en relation avec lui pour que pour qu'on puisse voir ensemble s'il ya des quelles solutions il pourrait y avoir j'espère qu'il a un expert comptable qui l'accompagne bien j'imagine que oui mais mais en tout cas enfin il ya des solutions et la première des choses c'est d'aller voir d'autres banques en quoi qu'il arrive c'est comme quand on fait un crédit immobilier qu'on se prend qu'on se fait fermer la porte sur le nez faut pas hésiter il faut aller voir d'autres banques il n'y a pas qu'une seule banque sur la place et donc il faut les mettre en concurrence également faut pas hésiter faut pas hésiter les amis les amis ça fait une heure 28 et 50 secondes que nous sommes ensemble j'avais dit qu'on restait 1h30 ensemble allez-y vos dernières questions avant que je parte allez baptise peut-être salut à toi bat bonsoir pouvez-vous me présente vous présentez nous présenter les deux domaines suivants audite expertise comptable merci alors ces deux activités un petit peu différente le dit c'est quoi c'est de prendre connaissance de la comptabilité d'une comptabilité et d'en donner d'en émettre une opinion c'est un peu le commissariat au compte c'est en émettre un opinion de faire un rapport alors l'audit c'est un peu plus vaste que le commissariat aux comptes mais c'est d'auditer une société pour en faire donner un opinion qui va être utile soit qui va être donnée aux actionnaires que ce qu'il va être donné aux banques soit qui va être donné à qui que ce soit ou c'est juste pour le dirigeant pour se rassurer pour auditer soit la boîte en entier soit une partie de la boîte c'est assez voilà c'est assez vague enfin c'est ça peut être très large l'été l'expertise comptable c'est celui qui qui va réaliser et valider les comptes le bilan à la fin d'année celui qui va créer la comptabilité et qui va être en mesure de la présenter aux dirigeants d'entreprise donc c'est un petit peu différent il ya l'auditeur qui consulte et donne son avis et l'expert comptable qui crée voilà c'est un petit peu ça la différence à ça y est vous avez tout plein de questions profitez ans je suis encore là allez moi mesdames in sinon on se retrouve bientôt en live je vous promets vous n'allez pas tendre un mois pourquoi on considère que les autres sociétés de commerce international sont des sociétés totalement exportatrice t'es pas forcément alors si tu vends à l'étranger en effet tu exportes si tu ne vends pas à l'étranger qui n'exportent pas tu seras pas une société exportatrice rémy salut rémy bonsoir avant tout live très intéressant merci rémy merci pour ton avis et enrichissant n'hésitez pas à partager je vous mets tous ambassadeurs on a encore 30 ans live là tous utiliser bouton partagé pour aller mettre sur les réseaux sociaux vous êtes un ambassadeur pour qui d'autres personnes qui nous rejoignent et qu'on fasse grandir la chaîne d'ailleurs si vous êtes nouveau il faut vous abonner il ya le petit le sous la vidéo il ya le petit bouton s'abonner pour que vous rentriez vraiment pleinement en 7 dans cette communauté faut activer la clochette aussi comme ça vous êtes alerté comme ce soir quand je fais un live surprise vous êtes alerté voilà donc il faut vous abonner et fait sélectionner la clochette et merci pour les pouces bleus allez donc je reprends donc rémy bonsoir avant tout l'être intéressant merci enrichissant merci je suis étudiant en dcg très bien troisième année et je souhaite poursuivre en master cca de préférence dscg à défaut excellent merci rémy pour cette présentation c'est très bien je vois que tu écris en dessus ou ne voulant pas devenir expert comptable les emplois accessibles avec un bac plus simple peut-il être tout à fait aussi à tout à fait parfaitement intéressant même très passionnant surtout si tu es curieux et envie d'apprendre des choses tu auras des responsabilités que son entreprise ou un cabinet tu vas trouver du boulot sans aucun problème et tu auras des responsabilités voilà ça va évoluer au fur et à mesure du temps tu vas montrer un petit peu ce que tu es capable de faire et tu vas évoluer en interne tout à fait excellent rémy en j'émanuela merci pour tous vos conseils vous êtes top merci en j'émanuela le petit lionceau rappelle toi ça te fera un petit sourire avant de te coucher ce soir merci à toi pour ces messages bien sympathique bapte super merci beaucoup pour ces informations vous êtes au top dans vos vidéos à merci baptiste alors n'hésitez pas ça fait plaisir partager vraiment merci beaucoup vous êtes des ambassadeurs les amis des ambassadeurs je compte sur vous vous êtes des ambassadeurs alors alors crew quelle banque a financé votre achat de fico alors celui qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui c'est le lcl qui c'est la première banque que je suis allé voir quand j'ai quand j'ai quand j'ai su que j'allais racheter fico j'étais pas client chez eux et ils m'ont prêté un million d'euros à l'époque donc c'était top et depuis m'ont prêté pas mal d'autres millions pour acheter des bureaux et le dernier investissement que j'ai fait c'est mes bureaux aux 16 rue du pont neuf pour ceux qui pourront venir à mon anniversaire ceux qui se seront inscrits sur entrepreneurs académiques auront profité des 70% de remise je vous le mets une dernière fois en lien les amis entrepreneurs academy laisser votre email je ça va sortir très vite ce week-end et vous allez bénéficier de 70% de remise une heure avec moi et en plus vous invite à mon anniversaire franchement ça se refuse pas donc c'était le lcl qui m'a financé après je vais aussi avec le cic voilà kaoulam pourquoi le compte courant débiteur n'est pas n'a pas d'importance pour les hier parce que le tout simplement eh bien il a le droit de cette le bénéfice en fait c'est de la rémunération donc il ya même pas de compte courant d'associés en fait donc en impôts sur le revenu non il n'y a pas de compte courant d'associés donc c'est le bénéfice de la société directement concerné considéré comme étant la rémunération de l'entrepreneur voilà délie merci pour toutes vos réponses merci à toi top merci pour cet échange merci pour la présentation de ton cas c'est vraiment un super je suis ravi pour toi il ya des choses à vérifier quand même les choses à valider j'espère qu'on pourra échanger là dessus je me permets de vous faire un mail abat très bien pour mieux vous expliquer la situation super parce que je pense qu'il ya beaucoup de choses beaucoup de choses et mohamed amine merci beaucoup monsieur ben merci à mohamed amine pourra d'avoir été présent top elle piste au peut-on devenir expert comptable avec un master cca oui tu peux y passer c'est pas fini il faut avoir le décès le dscg par la suite et le deck mais encore une fois myriam mimi pour les intimes anciennes collègues qui m'a rejoint il ya trois quatre ans elle était diplômée elle est passée passe à un master cca et dans les experts comptables depuis deux mois voilà donc c'est possible caoula merci beaucoup pour toutes vos réponses live toujours au top merci beaucoup j'espère que vous avez apprécié la chemise je vous dis à très vite les amis on a passé plus d'une heure et demie ensemble à très vite pour d'autres vidéos je vous donne à très vite aussi sur entrepreneur academy et puis je vais vous faire d'autres live bien sûr très rapidement avec grand plaisir ça m'a fait plaisir de vous retrouver ça faisait un mois qu'on avait ou que j'ai bossé sur autre chose je reviens encore plus en forme et vous aussi et merci d'être toujours fidèle au poste soyez les ambassadeurs partager la vidéo mettez un pouce bleu avant de partir et à très bientôt allez ciao à tous je regarde si j'ai encore l'habillage parce qu'il ya beaucoup de choses qui ont planté est ce que j'ai encore l'écran de faim oui j'ai encore l'écran de faim vous ne me voyez plus mais vous m'entendez et je vous dis à très très vite donc pour d'autres vidéos et d'autres live surtout merci beaucoup merci david merci caoula merci et le pistot ma madame une merci dédi merci caoula merci crew merci baptiste merci rémi merci en j'ai manuela merci voilà voilà cru merci voilà samir merci tous merci beaucoup merci beaucoup à très vite merci à tous